3, 2, 1, 2 Salut tout le monde ! Mesdames, Messieurs, bonjour ! Vous êtes actuellement en direct de notre salon. Nous sommes aujourd'hui jeudi 6 juin 2019. Il est très exactement midi 2. Désolée pour ce petit retard, c'était la coupure publicité. Vous êtes avec Juliana et Julien et vous êtes en train de regarder la pause d'EJ, le live épisode numéro 12. Numéro 12 ? Je crois, non je ne sais plus, j'ai un peu... Super ça ! Ça fait déjà 12 jeudis qu'on est avec vous. Oui, ça fait 12 jeudis et aujourd'hui on va aborder un thème qui nous est cher, surtout à mon très chère Marie. On va parler économie aujourd'hui. Exactement ! C'est-à-dire son domaine de prédilection. On n'a pas fait beaucoup de live argent depuis qu'on a commencé les lives. On a commencé en début d'année, début janvier 2016. Mais là, on en fait un peu plus. Et on a fait, je crois, deux lives argent, c'est tout ? Non, un peu plus ! Non, deux ou trois je crois. On a parlé du SMIC, après on a fait un libre antenne argent. On n'a pas fait beaucoup et si ça tenait comment, on en ferait beaucoup plus. Oui, ce serait tous les... Après, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous plaît forcément, tu vois, parce que... En fait, on est assez en, comment dire... Il y a un genre de petit combat entre nous, c'est que si je m'écoutais, on ne ferait que des lives qui tourneraient autour de la maternité, le jeudi, et de la parentalité. Lui, ça ne l'intéresse pas. Donc du coup, on essaie de faire un peu... On essaie de mixer entre... On parle un peu d'argent, on parle un peu de bébé, on parle un peu des fois d'autre chose. Sauf que je suis plus ouverte et souple que lui. Du coup, c'est vrai que même si l'argent, ce n'est pas trop un domaine qui me passionne, je me plie à ses envies pour lui faire plaisir. Mais lui, il y a un peu plus de mal. Moi aussi, je te plie, on essaie de faire des concessions. Et on a fait un super live sur la parentalité, sur l'éducation positive. C'est vrai. Vous avez eu des super retours et ça continue encore ce live-là sur l'éducation positive. Il continue d'y avoir plein de retours. C'est vrai, donc merci à vous pour votre ouverture d'esprit et votre... Il y a des lives qui plaisent beaucoup, d'autres qui plaisent moins, mais c'est le jeu. Et d'ailleurs, n'hésitez pas... C'est comme à la télé, tu as des sujets des fois qui vont t'attirer l'œil et d'autres non. Mais c'est normal. L'argent, on verra. Et c'est comme nous, tous les lives qu'on fait là, il y a des sujets qui, moi, ne m'intéressent pas trop. Et des fois, il y a des sujets qui ne m'intéressent pas trop. Mais on fait pour tout le monde. On essaye de faire pour tout le monde. Et surtout, n'hésitez pas, après diffusion de ce live, à mettre en commentaire les différentes thématiques que vous aimeriez vraiment qu'on aborde si ça n'a pas déjà été fait. Parce que, ben voilà, le but, ce n'est pas juste de faire des lives sur des thèmes qui nous plaisent à nous, mais qui vous plaisent à vous, c'est un peu le but. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, jeudi, on va parler des économies au quotidien. Dans le titre, on a mis top astuce. Pourquoi top astuce ? Pour attirer l'œil. Voilà, tu vas pouvoir attirer l'œil, mais aussi parce qu'on va, en fait, passer en revue toutes vos astuces et nos astuces. Mélangées tous ensemble. On va faire un petit brainstorming, exactement. Vous nous avez envoyé plein d'astuces en message privé sur Instagram et en commentaire. Sur Instagram, Facebook, Twitter. Vous nous avez donné plein de petits trucs comme ça. Donc, on a noté ce qu'on a jugé. Ce qui ressortait, on a trouvé les trucs les plus pertinents. Les plus intéressants, les plus originaux aussi. Voilà. On ne va pas forcément passer en revue des trucs basiques du genre couper l'eau quand on se lave les dents. Voilà, je l'ai dit. Non, mais on dira quand même deux, trois trucs. Mais on donnera plein d'astuces et des trucs qu'on a découvert, nous, alors que déjà, on est quand même assez fort au niveau de la gestion au quotidien. Il y a des petites astuces en plus. Voilà, vous nous avez apporté des petits trucs qu'on ne connaissait pas ou qu'on n'avait pas pensé forcément. Oui. Et ensuite, et dans le titre, volontairement aussi, on a mis pays en espèces ou en cartes bleues parce que ça, c'est un grand sujet. C'est un grand débat. Un grand débat. Voilà, et justement, on va en parler. Et d'ailleurs, Julien et moi, on n'aime pas du même avis. Voilà. Enfin, on n'a pas la même façon de le faire. Exactement. Donc, on en parlera à un moment donné dans ce live payé en espèces ou en cartes bleues. On va parler de plein de trucs, évidemment, pour faire des économies tous les jours un petit peu. Et dans un prochain live argent, qu'est-ce qu'on va faire ? On parlera de comment placer ces petites économies pour que ça se fructifie. Je voulais voir si tu avais suivi. Mais bien sûr, je suis... Oui, attends. Je suis... Oui. Comment faire que ces petits ruisseaux fassent des grandes rivières ? Je vais souvent le dire, ça. Et surtout, où les placer intelligemment pour que les rivières soient les plus intéressantes et les plus affluentes possibles ? Ça sera dans un prochain live, on ira du livret A, donc vraiment le compte épargne le plus simple, le plus basique que tout le monde connaît, aux placements les plus complexes, ce n'est pas vraiment le mot, mais les plus rentables, comme on va parler des SCPI, on va parler des assurances vie, on va parler des PERP, des PEL, des LEP, des CODEV, bref, on va parler de tout ça dans un prochain live. Mais avant de pouvoir placer son argent, il faut d'abord avoir de l'argent à placer. Voilà, exactement. Donc là, si vous nous regardez, peut-être que vous gagnez 400 euros par mois, vous êtes au RSA, peut-être que vous êtes étudiant, peut-être que vous êtes SMICAR, peut-être que vous êtes cadre et que vous avez 3000 euros tous les mois ou plus, peu importe, parce que sachez-le, il y a des cadres qui n'arrivent pas à mettre de côté, qui ne mettent jamais de côté et qui sont même à découvert, même en gagnant 4000 euros par mois. Ce ne sont pas des blagues que je vous dis, c'est une abonnée qui nous a envoyé ce commentaire-là. Voilà, elle nous disait que son mari gagnait 4000 euros par mois et qu'il était dans le rouge tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'il avait 400 ou 500 euros de cigarettes par mois. Ah oui. Donc, c'est un très gros fumeur. Et bref, qu'il dépensait beaucoup. Et elle, à l'inverse, elle gagnait 1400 euros par mois. Elle gagne 1400 euros. Travaille stressant, personne fumante. Oui. Et elle arrive à mettre de côté parfois 200 à 300 euros par mois. Donc, pour dire qu'en fait, les économistes, ça ne veut pas forcément dire gagner beaucoup d'argent. Non. Non. Ça veut dire économiser au maximum par rapport à ce qu'on perçoit. Exactement. Ça va être un pourcentage de ce qu'on perçoit. Ce qu'on perçoit. Ce qu'on perçoit tous les mois. Donc, c'est parti. On commence. On va faire un petit tour de toutes vos meilleures astuces et de toutes nos meilleures astuces. Oui. Je te laisse entamer, les dire et moi, je commenterai. D'accord. Première astuce. Alors, ça va être un peu de tout. Vous allez voir, on va parler d'Internet. On va parler des courses dans les magasins. On va parler de cuisine. De cuisine. On va parler de la voiture. On va un peu parler de tout ça. Et de la vie quotidienne. S'il y a des choses qu'on n'a pas dites dans ce live, on est ensemble pendant une heure. N'hésitez pas à les rajouter, même dans le chat de temps en temps, peut-être. Sinon, on les voit passer et on trouve ça pertinent. Restez par contre un peu quand même lié au thème. Si par exemple, on parle de la voiture. Oui, allez pas donner des astuces sur la cuisine. Voilà, exactement. Vous nous donnez toutes les astuces liées à la consommation de la voiture. Essayons de rester dans le thème comme ça. Ceux qui regardent en replay et qui suivent aussi le live chat, ils ne sont pas parasités par des choses et ils ne savent plus trop de quoi on parle. Donc, première chose très intéressante qu'on n'avait pas forcément pensé, mais on s'est rendu compte qu'on le faisait nous aussi, concerne les achats sur Internet. Une abonnée nous disait... Tu peux le dire ? Vas-y. Nous, ce qu'on fait et ce que beaucoup font et que c'est vraiment génial pour éviter les achats compulsifs, c'est qu'on met dans le panier fictif sur Internet. Dans le panier directement. Dans le panier. Et non, mais fictif parce que tu ne l'achètes pas. Oui, tu mets les choses dans ton panier. Mais tu ne les achètes pas tout de suite. Tu attends quelques jours. Et puis ensuite, si au bout de quelques jours, tu as encore envie de l'acheter vraiment, là, tu l'achètes. Sinon, tu vires ton panier. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait, nous, on le fait déjà de manière naturelle. On le fait pour quasiment tout sur Amazon. Dès qu'on a quelque chose qu'on repère sur Amazon, peu importe le site, on le met dans le panier et on ne l'achète pas forcément tout de suite. Sauf par exemple... C'est vrai que beaucoup plus sur Amazon parce que sur Amazon, c'est une plateforme qui réunit plein de trucs différents. On va acheter les trucs qu'on sait vraiment qu'on en a besoin. Par exemple, le micro qui est là, que vous entendez, le son que vous entendez, c'est un micro qu'on a acheté il y a une semaine. Mais il avait été dans le panier quand même quelques jours avant. Oui, oui. Et aussi, je me rappelle, sur les sites de vente privée, type showroom, vente privée, tout ça, pareil, quand on voyait un truc, on se disait, c'est un super bon plan. Même si tu as tout le temps la pression de la vente privée, de te dire « Ouais, mais si j'attends, ça va disparaître. » Non, on attendait. Oui. Et si ça disparaissait et qu'il y avait plus... Eh bien, on se disait que ce n'était pas le moment. Eh bien, on se disait « Tant pis. Il y en a des gens qui les ont achetés et tant pis. » Et surtout, ça te permet de comparer. Par exemple, sur vente privée ou showroom, pour ne pas les citer, je n'achète plus sur ces sites-là parce que je considère que ce ne sont pas des sites qui te proposent en fait des bonnes affaires. Parce que si tu compares bien, c'est souvent des fins de série qu'ils mettent sur ces sites-là et ils te vendent la réduction. Qui sont eux-mêmes, ce sont des produits qui sont déjà eux-mêmes soldés sur, par exemple, La Redoute. Et ils te mettent, exactement, et ils te mettent souvent le prix. Genre, ils vont te mettre un Gene Levis à 50 euros au lieu de 120. Oui, il coûte 120 euros, mais il coûtait 120 euros à l'époque où il est sorti. Mais là, le Gene Levis, c'est un fin de série. Ça se trouve, tu vas dans un magasin Levis, tu l'auras à 40 euros. Et les sites de vente privée, moi, j'ai arrêté. Et grâce au fait de ne pas acheter tout de suite... C'est compliqué ensuite pour les remboursements, les renvois et tout ça. Exactement. Et donc, j'ai arrêté. Et cette idée de panier où tu mets et où tu attends quelques jours, c'est très intéressant parce que du coup, ça te permet de dire « En fait, est-ce que vraiment je la veux, cette robe ? » Bon, non. Deux jours après, tu peux ne plus avoir envie de cette robe. C'est vrai. Et très souvent, ça nous arrive qu'on met des trucs dans le panier et puis après, on ne les achète pas. Exactement. Ou alors, au contraire, on les met et puis on se dit « Bon, tu le voulais vraiment, ça, oui, ok, on le prend. » Exactement. Voilà. C'est comme ça qu'on fonctionne et on vous invite à faire de même. Ça évite d'acheter de manière compulsive sur Internet. Oui, évidemment. Après, vous faites ce que vous voulez. On ne l'a pas dit d'ailleurs, mais toutes les astuces qu'on va donner là, c'est vraiment « Vous faites votre vie comme vous voulez. » Nous, on vous dit un peu des astuces qu'on a pris un peu, enfin, qu'on a pris grâce à vous et grâce à ce que nous, on fait. Et après, vous faites ce que vous voulez. Bien sûr. Et puis surtout qu'il y a des choses qui vont vous correspondre et d'autres pas. Exactement. On n'a pas tous la même vie. Si on est étudiant, on va s'adapter à ce qui ou ça. Si on est cadre, on va s'adapter à ce qui ou ça. Bref, ça dépend aussi où on vit. Si on vit à Paris, si on vit en Guadeloupe, à la Réunion, dans les îles, si on vit en Corse, ce n'est pas pareil que si on vit sur le continent. Bref, il y a plein de choses qui sont totalement différentes. Si on est à la campagne, dans les grandes villes, plein de trucs qui ne vont pas vous correspondre forcément. Voilà, selon la culture qu'on a ou le budget qu'on a, on pourra se permettre ou pas. Exactement. Tous les lives sont en rediffusion. Oui, tous. En barre d'infos, vous avez les liens vers tous nos lives en rediffusion. Oui. Et il y a même une playlist pour les lives qui concerne tout ce qui est finance. Une autre astuce, finir ses produits cosmétiques, make-up et beauté avant d'en racheter d'autres. Et ça, vous êtes très nombreuses, je pense, à vous reconnaître là-dedans, à avoir des fonds de fonds de teint, des fonds de je ne sais pas quelle crème qui doit traîner, qui doit être périmée. Mais finissez tout avant d'en racheter d'autres. Avant de racheter. C'est bête, hein ? Mais c'est vrai que c'est tentant parce que tu te dis « Oh là là, mais il y a une super promo sur ce truc, j'aimerais beaucoup tester cette crème, un tel en a parlé et tout ça. » Mais d'abord, finissez ce que vous avez et ensuite vous en achetez d'autres. Ce n'est pas gênant d'en avoir un en stock, dans la réserve, mais n'en achetez pas 50 000. Non, mais ne pas en avoir deux d'ouvert. C'est surtout ça. Ah oui, et ça, encore plus. Si tu en as un dans ta réserve, et après, tu ouvres le... Oui, oui, c'est ça. Mais après, ça ne sert à rien d'en acheter trop en réserve. Surtout si c'est des choses que tu n'utilises pas en grande quantité parce que ça te fait cumuler des choses qui finalement finissent pas pourrir, quoi. Oui, c'est ça. Même si ce n'est pas ouvert, ça a une date de péremption quand même. Oui, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il faut acheter en grosse quantité. Une astuce qui est liée, acheter en gros si on peut aussi, ça peut être utile, mais ne pas acheter trop en gros non plus. Il ne faut pas aller au-delà de ce qu'on peut utiliser, quoi. Rappelez-vous, si vous suivez nos vlogs, une fois, il y avait eu les jours beauté à Super U ou Intermarché. Mais c'était il y a quoi ? Deux ans ? Ou Carrefour, je ne sais plus. Et c'est vrai que quand il y a les jours beauté, je me laisse un peu prendre, moi, et j'achète souvent ces gels douche, shampoing, dentifrice, bref, déo, tous ces machins-là. On en a encore. Et quand c'est gel douche, shampoing, qui est gros stock dans votre placard, c'est pas gênant, mais c'est vrai que des fois... Des fois, ça peut être gênant au niveau espace. Des fois, c'est un peu trop et j'avais acheté beaucoup trop de dentifrice, par exemple, et ça fait deux ans qu'on n'a pas acheté de dentifrice. Après, ça nous a fait faire des économies parce qu'on n'en a pas acheté depuis. En soi, c'est vrai que c'est... C'est bien aussi. C'est une anecdote marrante. En soi, c'est pas grave parce que tu fais des économies. C'est juste qu'il ne faut pas y aller, il ne faut pas faire la même chose, il ne faut pas que tu fasses un stock gros comme ça à chaque promo, en fait. Oui, c'est ça. Parce que sinon, tu te retrouves... Tu ne vas pas faire des jours beauté super-us tous les six mois. Tu n'en as pas besoin. Tu le fais une fois par an. Voilà. Et si tu le fais beaucoup en quantité, tu le fais une fois tous les deux ans même. Voilà. Et donc, le dentifrice, il nous en reste toujours effectivement, Arina, je te confirme. Voilà. Et je ne sais pas, remonter dans les vlogs, mais... Mais sachant que c'est arrivé à d'autres moments aussi que tu en aies racheté. Oui. Et pour rester dans le thème, il y a Julie qui nous dit qu'il y a les box beauté. C'est vrai que les box beauté au début, c'était un peu de l'arnaque parce qu'ils te vendaient souvent, ce n'était pas des full-size. Oui. Et maintenant, c'est vrai que tu as beaucoup de box qui te vendent des full-size et c'est très intéressant au niveau du prix comme Beautiful Box. Au niveau du prix, oui. Par contre, attention ! Si tu as déjà de la crème pour le visage et que tu en as une autre tous les mois, ça devient plus très intéressant. Tous les mois, tu reçois une box. Et honnêtement, qui en un mois va utiliser tout ce qu'il y a dans une box, Beautiful Box ou peu importe la box. Je pense qu'il y en a très peu. Et tu te rends compte que très vite, tu vas payer tous les mois ta box. Ça dépend. c'est tous les deux mois, tous les six mois. Et certes, c'est quelque chose que tu vas utiliser un jour plus tard. Le gel douche, tu peux avoir 5 ans de gel douche dans ta réserve. Ce n'est pas gênant. Mais en même temps, tu n'es pas là non plus pour ouvrir une épicerie. C'est ça. tes 5 ans de gel douche, tu n'aurais pu mettre cet argent ailleurs. Et des fois, ces box, c'est que... Finalement, surtout que tout cet argent que tu as dépensé pour faire des stocks sur quelques années, tu stockes des produits. Alors que si tu n'avais pas dépensé et que tu avais stocké de l'argent, ça aurait fructifié, tu aurais pu les épargner et avoir un peu plus d'argent à la fin de l'année. Donc ces box, pourquoi pas, mais pas non plus Ad vitam aeternam parce que très vite, tu stockes. Et puis ça dépend de la consommation qu'on a des produits cosmétiques. C'est ça. Moi, pour ma part, par exemple, la Beautiful Box, ça ne servirait strictement à rien. Il y en a plein qui nous disent qu'ils se sont désabonnés parce qu'ils avaient des stocks beaucoup trop. Mais toutes les box beauté, à un moment donné, tu en as beaucoup trop en stock et tu ne sais plus quoi faire. Et donc tu essaies de les vendre sur Vinted. Mais sur Vinted, tu peux vendre du mascara, du fond de teint, pourquoi pas. Mais tu ne vas pas vendre une crème, un jacques douche. Tu ne peux pas vendre, même si ce n'est pas ouvert. Tu ne vas pas vendre un truc qui fait 500 ml. Tu vois, ça fait 500 grammes. Va envoyer un truc de 500 grammes donc c'est un calcul à faire. C'est ça. Ou alors tu l'offres ensuite. Oui. Pour tout ce qui est beauté, comme le dit Fabrice, ne pas hésiter à aller dans les magasins Noz, Action, etc. Pour la beauté, même pour l'alimentaire, pour le déstockage, stochomanique et tous ces machins-là, c'est des déstockeurs. Oui. Et là, c'est beaucoup plus intéressant que les sites de vente privée parce que vraiment, les déstockeurs, là, ce n'est pas du tout... C'est des produits de qualité qui sont encore dans très bon état. C'est juste qu'il y a des erreurs de... d'étiquetage ou d'impression d'étiquette. D'impression, par exemple, Sanex, l'imprimante... On va écrire Annex, par exemple. Au lieu d'écrire Sanex, voilà, le S sera mal fait, l'étiquette sera mal mise ou des trucs comme ça. Oui. Ou ils se seront trompés sur le grammage du Sanex ou du Dope ou du ci ou ça. Et tout ça, ça va partir à Action à Noz. Noz, c'est vraiment le plus intéressant. Et là, vous pouvez donc vous faire de la beauté, du make-up à moindre coût et il y a des grandes marques. C'est vraiment des déstalkers. Ce n'est pas du Hard Discount ou des trucs comme ça. Une autre astuce, toujours un peu au niveau des courses, etc., on va rester dans le domaine, le drive. Alors, vous allez être très nombreux à nous parler du drive. Oui. Alors, il faut savoir que le drive, nous, c'est quelque chose qu'on a fait à une époque et je ne sais pas pourquoi on a arrêté un jour. Peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de drive autour de nous. Si, il y en a plein. Mais c'est juste que... Mais après, ils sont tellement à côté. Ouais, je ne sais pas. Mais c'est que ce n'est pas notre façon de consommer et on n'a pas de... On n'a pas le rythme de vie qui nous oblige à aller au drive. Parce que par exemple, moi, je vais faire les courses l'après-midi vers 14h et c'est vide. Il n'y a personne. Il n'y a personne à la caisse. Je fais mes courses. Et puis, tu as le temps quand tu fais les courses. Je ne suis pas stressé par l'heure ou que tu dois être épêchée de rentrer. On n'a pas de contrainte horaire vu qu'on travaille à la maison, que moi, je suis technicien, je suis intermittent, je travaille beaucoup l'été. Peut-être que l'été, je pourrais faire du drive. Quoique non, parce que l'été, je travaille le soir. Non, je travaille le soir. Non, mais après, c'est vrai que... Mais on n'a pas la contrainte horaire d'être pressé par les courses. Mais le gros avantage du drive, c'est quoi ? C'est que quand tu fais ton panier virtuel au départ sur le site internet de ton choix, tu as à la fin du compte, tu as le montant de tes courses. Et tu as aussi le montant au fur et à mesure. A chaque fois que tu rajoutes un article, ça te fait 12 euros, 13 euros 50, 14 euros. Ça monte au fur et à mesure. Mais même après, à la fin, tu sais combien ça te coûte et tu te dis c'est un peu trop par rapport à mon budget, je vais changer ça, je vais enlever ça, je vais mettre ça à la place. Alors que quand tu fais tes courses, que tu mets dans ton chariot et que tu arrives à la caisse et qu'on te dit c'est tant, tu ne sais pas toujours. Tu ne sais pas toujours, sauf si vraiment on t'est pas en calcul, comme toi. Moi, je sais toujours combien je vais payer à la caisse, c'est vrai. Mais ça dépend du contexte parce que si tu vas faire tes courses, que tu as tes enfants dans les pattes, que tu n'étais pas concentré, que tu as tes enfants qui ont mis des trucs dans le chariot et que tu n'as pas vu. Puis là, tu arrives à la caisse et puis tu vois le montant et il y en a qui osent dire bon, retirez-moi ça, ça, parce que voilà, c'est trop. Et puis, tu en as plein qui ne le disent pas et qui se retrouvent obligés d'avoir une facture de course beaucoup trop élevée par rapport à ce qu'ils voulaient dépenser aux repas. Donc le drive, effectivement, c'est un bon plan. Plus les tentations à la caisse. Si faire les courses, c'est quelque chose que vous n'aimez pas forcément faire, que ça vous stresse, que vous n'aimez pas attendre à la caisse, que vous n'aimez pas avoir la surprise de dire 80 euros, je pensais en avoir pour 60. Bref, et que aussi, ça évite les achats d'impulsion. Parce que quand tu fais les courses, l'entrée du magasin, sachez, si vous ne le savez pas, l'entrée principale, c'est fait pour que tu arrives sur ce qu'on appelle l'environnement solde. Voilà, l'environnement solde, tu as plusieurs îlots. Quand c'est le ramadan, tu vas avoir un îlot au ramadan. Quand c'est l'été, tu vas avoir un îlot aux fruits et légumes. Quand c'est les soldes, tu as évidemment le gros îlot solde, etc. Avec des trucs pas soldés, juste au milieu. Voilà, donc ça permet le drive de ne pas passer par ce chemin, ce chemin qui fait que certaines personnes ont des achats impulsifs. C'est ça. Et comme dit Breton dans le chat, c'est vrai que l'avantage aussi du drive, c'est comme tu as plus de temps, tu peux vraiment bien voir les prix au litre et les prix au kilo qui te permettent du coup de mieux choisir et comparer les prix entre les différents produits que tu vois les uns à côté des autres. Mais le drive ne correspond pas. Que tu peux aussi classer par prix, tout ça. Mais le drive ne correspond pas à tout le monde. Si vous êtes dans une grande ville, il peut y avoir des embouteillages, effectivement, vous êtes nombreux à nous dire. Bien sûr. Vous avez certains, vous nous avez dit ce que vous faites, c'est que c'est madame qui fait les courses sur Internet et monsieur qui va les récupérer parce que le drive est juste à côté de son travail ou inversement. Oui. Si c'est madame, c'est à côté de son travail ou sur le chemin de peu importe quoi, monsieur s'arrête, etc. Donc le drive, ça peut être super bien. Et ce qui est bien aussi sur le drive, c'est que ça, c'est Christelle de la chaîne Planète Maman qui nous l'a dit, c'est que des fois, le produit que tu vas commander n'est pas forcément en stock. Et ils sont, soit ils te disent, bon ben, on vous rembourse ou alors ils te disent, est-ce qu'on vous a mis, on peut le remplacer. On vous a mis, par exemple, si tu as pris des petits pains au lait marque Eco Plus et qu'il n'y en a plus, ils vont te mettre des petits pains au lait de la marque Lu. Et donc toi, tu vas gagner en qualité. Pourquoi pas ? Ils te donnent toujours, en fait, mieux. C'est-à-dire plus en quantité ou mieux en qualité. Voilà, c'est ça. Mais ils ne te donnent jamais en dessous. Il y a aussi, sachez-le pour les grandes villes, il y a des drives piétons. Maintenant, ça se démocratise de plus en plus à Paris. Bon, parce que Paris, c'est là que tout se fait. Ou maintenant, vous pouvez faire vos commandes en drive et aller récupérer vos courses. Je crois que c'est Monoprix ou alors Casino ou alors Carrefour, Contact ou alors Franprix. Donc, je ne vous ai absolument pas aidé là-dessus, mais c'est un des quatre, là je crois. Faites vos courses sur les drives et hop, vous allez dans les petites supérettes. Hop, vous récupérez votre petit chariot de mamie et voilà. Donc, là aussi, pas d'achat impulsif, vous savez, le même principe. Donc, ça se démocratise de plus en plus le drive piéton. N'hésitez pas, si vous êtes étudiant dans une grande ville, à vous pencher là-dessus. Très intéressant, cette histoire. De quoi ? Du drive à pied. Moi, je trouve que c'est super bien. Le drive à pied, c'est les mecs qui ont eu ça. Je ne sais pas c'est qui qui a lancé ça en premier. Non, mais c'est très bien. Je l'ai vu se passer sur BFM Business derrière moi. Je ne sais pas si c'est Casino, Supermarché ou Carrefour Contact ou Carrefour City, je ne sais plus. Mais je ne peux pas te dire. Carrefour, je crois. Je crois que c'est Carrefour qui a commencé à lancer ça, mais tout le monde va le faire. Mais de toute façon, tout le monde va le faire parce qu'ils vont se rendre compte que c'est très intéressant. Ben oui, bien sûr. Autre chose, on va rester un peu sur les courses après, on passera à un autre sujet. Comparer les prix, ça c'est évident. Et surtout, regarder le prix au kilo. Et au litre. Et au litre. Pourquoi ? Parce que souvent, et moi je m'en rends compte quand je fais des courses des fois avec des potes à moi, ils prennent les trucs et ils regardent le prix qui est le plus gros prix. Le prix affiché. Le plus gros prix sur l'étiquette, c'est-à-dire le prix affiché. Ils ne regardent pas le tout petit prix qui est en dessous. Et ça, c'est dommage parce que ça permet en fait d'avoir, quand tu regardes les prix au kilo, ça te permet de savoir à peu près combien ça vaut, je ne sais pas, un fromage. Par exemple, moi je sais qu'un fromage en supermarché, c'est à peu près, premier prix, c'est à peu près du 8 euros le kilo. Et après, ça va aller jusqu'à, en milieu de gamme, ça va être du 15 euros le kilo. Et donc, ça me permet moi de voir que quand tu vas acheter ton fromage chez un producteur, tu, souvent, 16 euros le kilo. Non, c'est 30 euros le kilo. Ah oui. Non, moi je ne fais pas les courses. Je préfère le dire parce qu'ils ne le savent pas. Donc, ça permet de savoir qu'effectivement, c'est plus cher parce que c'est le double. Mais si tu ne regardes pas le prix au kilo, pour les héortes, c'est pareil, pour les fruits, pour les fruits, tout le monde regarde au kilo. Mais voilà. Mais ça permet de savoir, en fait, de se dire, bon ben, j'ai un ordre d'idées. C'est comme pour les paquets de gâteaux. Moi, je me rappelle quand je faisais les courses que j'avais 10, 11 ans, ma mère, elle me disait, va me prendre un paquet de gâteaux. Va prendre le paquet de gâteaux. Elle me disait, tu ne prends pas un paquet de gâteaux qui coûte moins de 3 euros. Elle me disait, tu prends un paquet de gâteaux qui coûte moins de 13 euros le kilo. Alors, ne me dites pas pourquoi elle me disait 13 euros le kilo. C'est juste peut-être que psychologiquement, pour ma mère, il ne fallait pas dépasser 13 euros le kilo. Voilà, on a tous des prix psychologiques comme ça. Et donc, dans ma tête, j'allais prendre et je regardais et effectivement, ça te permet pour les gâteaux, pour les bonbons, pour les chips, tout ça, ça te permet de te dire d'avoir un... Ben, un ordre d'idées. Un ordre d'idées. Oui. de savoir que tu ne vas pas dépasser de temps, en fait, pour le prix d'un coup. Si tu sais que le Nutella, c'est, je ne sais pas, 4 euros le kilo, j'en sais rien parce que j'en ai ratifié et je ne l'achète pas. Tu sais que le Nutella, c'est 4 euros le kilo et une pâte à tartiner en magasin bio, ça va être peut-être 11, 12 euros le kilo. Ça te permet de comparer. Oui. Et donc, de ne pas te dire, ah, le pot, là, ce pot coûte 4 euros, le gros pot coûte 8 euros. Oui, mais peut-être que le gros pot, il coûte 8 euros et que le petit pot il coûte 4 euros, mais peut-être que le prix au kilo, peut-être que si tu prends deux pots à 4 euros, deux petits pots à 4 euros, tu auras plus en quantité que le gros pot à 8 euros. Et c'est ça souvent, les gens, ils ne font pas gaffe à ça. Et c'est très souvent, les marques font ça en plus. C'est les genres de fausses, les fausses promos, tu sais. Oui, c'est ça. C'est la faussière trop spéciale. Les lots, souvent, vous avez des trucs qui sont vendus en lots et donc, et ce n'est pas qu'elle j'ai avec du plastique autour. Ça, c'est horrible parce que ça te fait du plastique en plus. Et tu as écrit, souvent, c'est les gels douche, l'eau de deux comme ça ou les tablettes de chocolat. Et des fois, tu regardes le prix au kilo, tu achètes un gel douche plus un gel douche, c'est moins cher que le lot de deux en promo. Oui. Oui. Parce que, parce que, parce que, c'est un attrape-nigot. C'est ça. C'est ça, c'est de te le vendre et de se faire de l'argent. Après, j'ai un truc, je veux dire, faites attention, il faut faire attention quand on veut, justement, faire attention au prix au kilo, de ne pas acheter forcément, parce que vous allez voir, par exemple, que les compotes, le fromage blanc, le lait de coco, ce sont des choses qui, au litre, quand tu les achètes en gros pot, en fait, sont moins chers. Donc, c'est tentant. Ce n'est pas forcément bien parce que tu es obligé de le consommer plus rapidement. C'est vrai. Et donc, là, par exemple, le lait de coco, donc, Babou m'a acheté du lait de coco puisque j'adore cuisiner avec du lait de coco. J'ai pris une brique de 1 litre au lieu de prendre les petites briques, vous savez, de 250 ml. Sachant qu'une brique de 250 ml, je vais l'utiliser en une fois pour un plat. La brique de 1 litre, je vais devoir l'utiliser en, donc, si vous faites le calcul, en 4 fois. Donc, ça veut dire qu'on va devoir faire 4 repas au lait de coco en 2 jours. Non, pas forcément. C'est écrit, non, c'est écrit 24 heures après ouverture ou 48 heures max. Oui, mais après, attention, on va encore vite fait donc parler, DLC courte et n'ayez pas peur d'acheter des produits à DLC très courte. La viande, par exemple, si elle est périmée, demain, vous l'achetez, vous la congelez ou alors vous la mangez le soir même. Les yaourts, vous pouvez les manger un à deux mois après sans problème. Les oeufs, pour savoir s'ils sont périmés, il y a l'astuce de truc. Ah oui, tu les mets, tu les mets dans un... Tu les mets dans l'eau, je ne sais pas quoi. tu prends un grand saladier d'eau, tu mets tes oeufs dedans, s'ils flottent, ils sont gâtés. Exactement. Donc, ne pas jeter quand c'est périmé. Arrêtez de jeter quand c'est périmé et foncez dans les magasins où il y a des frigos DLC courtes. Les yaourts, la viande, le poisson. Et les yaourts, même si la date est passée, vous les mangez, il n'y a pas de souci. Par contre, une fois que le produit est ouvert, notamment un fromage blanc, notamment du lait de coco, il y a de l'oxygène qui rentre dedans et ça peut du coup périmer beaucoup plus vite. Il faut faire attention. Mais, excuse-moi, à un moment donné, ouvrir du lait de coco et écrire sur la brique à consommer dans les 48 heures, je n'y crois pas une seconde. C'est au frigo. Si ton frigo est propre, qu'il est lavé régulièrement, qu'il y a moins de bactéries, je pense que dans 48 heures, on va sentir le lait de coco, on va cuisiner avec. Ça va être 4 jours. Je vais le faire sur 4 jours. On ne va manger que du lait de coco à chaque repas. Du coup, je vais faire des repas, je vais les congeler. Je vais les avoir conduits de cuisiner double parce qu'il faudra un repas différent. Je suis d'accord. Mais vous êtes très nombreux à dire sur le chat en direct effectivement que vous achetez les DLC courtes. Et attention, il n'y a pas que les gens pauvres entre guillemets qui achètent les DLC courtes. Bien sûr. De plus en plus de gens, même les cadres et les CESP+, ils foncent vers les DLC courtes parce qu'ils ont aussi cette conscience écologique et cette conscience de ne pas jeter. De ne pas gaspiller. De ne pas jeter. Donc, on va justement, je pense que la transition est faite. Les dates, le lait de coco se congèle, si tu veux. Tu peux le congeler. Mais tu sais que j'avais pensé, je vais faire des portions. Des glaçons, des petits glaçons. Non, mais je vais le portionner au congélateur. J'avais pensé à le faire. Je ne l'ai pas dit là parce que je voulais continuer de le lyncher en direct. Vas-y, tu voulais dire quoi sur les courses encore ? Non, par rapport aux courses, par rapport au gaspillage. Je voulais parler justement de ne pas faire de gaspillage, de ne rien jeter et de cuisiner vos restes. Alors, est-ce qu'on peut passer là-dessus ou pas ? Ou est-ce que... Attends, je voulais vite fait dire un truc par rapport aux courses très rapidement. Il y a plusieurs nos abonnés qui nous ont dit manger moins de viande. C'est vrai que au fur et à mesure, ça rentre dans les consciences effectivement. Avant, on mangeait de la viande deux fois par jour à l'époque de nos parents. Même nous, on a un peu grandi avec ça. Donc, diminuer sa consommation de viande, la réduire parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui coûte. Mais tu sais, c'était une conséquence du fait que pendant la guerre, c'était tellement rare que après, à l'époque de nos parents, quand nos parents, dans les années 80, ils ont commencé à pouvoir bien avoir de la viande. C'était à chaque repas. Bien sûr. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas très bon pour la santé d'en manger à chaque repas. Sachez-le. Exactement. Et ça revient cher. Donc, n'hésitez pas à les remplacer. Remplacez la viande par des oeufs, par du poisson, par... Ce n'est même pas obligé d'ailleurs. Tu peux mettre des lentilles. Vous pouvez, pour faire des économies, ça c'est une astuce que nous, on ne fait pas. C'est faire ses menus pour ne pas gaspiller. OK ? Donc, effectivement, si vous ne savez pas cuisiner... Pourquoi on dit cuisiner les restes ? Cuisiner les restes, c'est que genre par exemple, tu vas rester un peu de pâtes et un peu de sauce bolo, mais genre très peu. Pas assez pour une personne ou pas assez pour deux personnes. Et souvent les gens... Quand tu restes pour une personne, tu mets dans une barquette, tu l'emmènes au travail, par exemple. Et si... Mais même s'il ne reste pas assez pour une personne, tu la mets dans une mini barquette et tu l'emmènes au travail en complétant. Par exemple, si tu as fait des pâtes bolo, le mini reste qui va te rester, et bien ces mini restes de pâtes bolo, tu vas le manger en salade, par exemple, en froid. Par exemple, ça va être le même plat, mais ne serait-ce que de le manger froid, ça va être un goût totalement différent. Et à côté de ça, tu te fais un plat différent pour emmener aussi à ton travail. Ou alors, tu te fais des pâtes en plus et puis tu complètes. Exactement. Mais après, il y en a qui n'aiment pas manger les restes ou qui n'aiment pas cuisiner les restes. Parce qu'il y a aussi des... Quand tu as des restes, tu peux les recuisiner, les réassaisonner. C'est ce que Bibou fait parfaitement bien. Merci beaucoup. Soit tu les réassaisonnes, soit quand j'en ai vraiment beaucoup des restes, c'est quelque chose qui est calculé de base. Quand je sais que j'ai beaucoup de restes, en fait, je le mets au congèle, je colle un petit post-it, enfin j'essaye, je colle un petit post-it pour savoir ce que c'est et je le mets au congèle dans une boîte. Comme ça, je sais, un jour, je n'ai pas le temps de cuisiner, je le congèle. Ah ben tiens, il y a une grande barquette de riz avec des lentilles, allez hop, on se fait ça. Et ceux qui n'arrivent pas à gérer les restes, qui ne veulent donc pas de restes, faites vos menus pour la semaine. Faites vos menus et portionnez vos menus et faites donc des listes de courses qui correspondent à vos menus. Nous, ce n'est absolument pas ce qu'on fait, mais ça peut correspondre à un certain mode de vie. Faire les menus, ça veut dire donc que tu sais ce que tu vas acheter dans ton magasin, tu ne les déroges pas. Si tu as écrit 4 steaks hachés et machin, tu vas prendre tes 4 steaks hachés et tu ne vas pas prendre 2 bavettes en plus. C'est drôle parce que je donne l'exode de la viande alors qu'on n'en mange pas. Mais bref, tu tiens à ta liste et tu portionnes. Voilà, tu sais combien tu manges toi, combien mange ton mari. Après, il y a une super off sur les bavettes où tu les congèles. Aussi, tu peux congeler après n'importe quoi. Mais faire ses menus. Et il y a une abonnée qui nous a dit cuisiner aussi deux fois. Je crois que c'est le batch cooking, ça s'appelle. Oui, c'est ça. Peut-être que Bibou s'y mettra à un moment donné. C'est-à-dire que tu cuisines... Ah, je serais obligée avec 3 enfants. Il n'y a que moi qui ai cuisiné à la maison. Donc, c'est obligé. Le batch cooking, c'est que tu cuisines le genre... Peu importe. Tu cuisines un jour ou deux par semaine. Tu cuisines tous tes plats pour la semaine. En fait, tu ne les cuisines pas mais tu fais toutes tes prêts. C'est-à-dire que tu vas couper toutes tes carottes pour tous tes repas de la semaine, par exemple. Tu vas par exemple... En couper deux, tu vas en couper dix. Et si dans ton menu, tu vas avoir trois plats dans ta semaine qui contiennent des carottes, tu vas donc couper tes carottes toutes d'un coup et s'il y a un plat, c'est carottes curues et deux plats carottes cuites, tu vas ensuite cuire toutes tes carottes en même temps. Oui. Et ensuite, tu vas les portionner dans des barquettes et tu ne les assaisonne pas. Ou alors, si tu veux t'embêter à les assaisonner, tu peux mais le principe de ce truc du batch cooking, c'est que tu ne les assaisonne pas tout d'un coup. Non. Tu fais juste tes prêts. Tu fais tes assaisonnements plus tard en fait. Et ensuite, tu as tous tes légumes qui sont déjà cuits et déjà coupés, tu les prends, tu mets tes épices, ton sel, tes oignons, ton ail, ta sauce si tu veux faire de la sauce et ton repas est prêt en cinq minutes. C'est ça. Parce qu'il est déjà à moitié fait en fait parce que le plus long quand tu fais la cuisine, c'est de préparer tes légumes. Exactement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ne mangent pas ce que tu as mon menu. Et ça permet de faire des économies en électricité, etc. Et en eau parce que donc ta poêle va permettre de cuire des légumes pour l'équivalent de trois repas. Voilà. Trois ou quatre repas même. Et donc, tu ne la laves qu'une fois, tu n'y utilises qu'une fois, etc. Donc, tout ça, c'est très intéressant. Nous, on ne le fait pas. Mais penchez-vous-y. Ça s'appelle le Mel Prep ou le Batch Cooking. Mais on le fait plus ou moins, enfin, je le fais plus ou moins puisque très souvent, je cuisine en grande quantité et ensuite, je congèle. Exactement. Et pour en revenir sur la congélation, attention donc à Picard, Jenny, à Picard, à Tipiac, à Toupargel, attention au surgelé, au surgelé industriel parce que oui, ça dépanne, OK ? Mais ça coûte extrêmement cher au kilo. Alors que si tu te fais tes carottes, c'est très très cher. Que tu les coupes en rondelles, tu les mets dans des sacs au congélateur, et bien ça te reviendra moins cher et tu pourras même les avoir en bio moins cher. C'est ça. Tu achètes un kilo de carottes, tu les coupes, enfin bref, c'est beaucoup moins cher au kilo. Quoique je dis ça, mais des fois, en surgelé, tu as des haricots verts, par exemple, les haricots verts surgelés, c'est beaucoup moins cher de les prendre surgelés que de t'acheter les haricots verts, les éco, c'est les faire cuire et compagnie. Il faut comparer. Mais après, ce n'est pas le même goût forcément. Mais si on parle juste d'argent, il y a certains surgelés qui sont très rentables. Oui. Mais tout ce qui est plat préparé, Picard et compagnie, Thierry, il y a des promos dessus. Attention au prix au kilo. Et d'ailleurs, petite astuce par rapport à la congélation puisqu'on est là-dessus, n'oubliez pas que la majorité des choses se congèlent. Il y a des choses aussi qui se congèlent et qui sont beaucoup plus chères selon les saisons. Et donc, c'est intéressant, par exemple, là, on est en pleine saison des fruits d'été. Ne pas hésiter à en congeler si vous avez la place, bien évidemment. Nous, on a un deuxième congélateur donc c'est vrai que c'est assez pratique de congeler des choses hors saison que vous pourrez manger hors saison. Congelez vos herbes aromatiques si vous avez un potage. Très intéressant, les herbes aromatiques de les congeler. Si d'un coup, si vous avez des arbres fruitiers qui donnent je ne sais pas combien de pêches et que vous ne pouvez pas les manger, déjà, ne les laissez pas pourrir par terre. Vous pouvez en donner à vos voisins et vous faites de la confiture ou vous congelez vos pêches. C'est-à-dire, vous les coupez en quartier. Vous donnez de la confiture et vous faites un joli paquet. Vous les congelez. Vous coupez vos pêches, vous les congelez comme ça l'hiver. Une astuce d'économie. L'hiver, vous pouvez faire des jus de pêche. Non mais j'allais dire une astuce d'économie. Vas-y. C'est que voilà, tu fais des jolies pots de confiture, tu les emballes et ça fait des super cadeaux. Non mais c'est vrai, du coup, tu as fait un cadeau en moins à acheter et c'est un cadeau qui fait plaisir aussi. Pas bête ça. Ben oui, les cadeaux qu'on fait soi-même, c'est bien connu, ça revient moins cher et ça fait plus plaisir. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, exactement. Non mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Donc, ce n'était pas une astuce. Et ben voilà, je viens de vous donner une astuce. Exactement. Faites vos cadeaux, ça fait plus plaisir et c'est moins cher. Exactement. Et je rebondis sur Alison qui nous dit le congélateur est un désastre écologique. Attention Alison et attention à tous ceux qui vont avoir un discours trop, trop, trop écologique. Attention, il faut aussi se placer d'un point de vue du monde dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un jardin. On n'a pas tous la chance de vivre au gré des saisons. Si on vit à Paris dans une grande ville, enfin, peu importe. Ça dépend vraiment de la façon de vivre de chacun. C'est ça. Et le congélateur aide énormément les familles nombreuses. Évidemment, quand tu es étudiant, tu n'as pas besoin d'un congélateur forcément. Mais oui, c'est clair. Mais après, attention, ne diabolisons pas tout non plus. Et puis surtout qu'à partir du moment où tu fais des efforts sur certaines choses, il y a un téléphone qui nous parle depuis tout à l'heure. C'est le tien qui est là-bas. Évidemment, en fait, le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, quand tu parles d'économie, ils vont forcément associer ça à l'écologie. Et moi, je ne veux pas ça parce que c'est deux sujets qui sont liés, mais qui peuvent être également totalement différents. Et ça dépend de la vie de chacun. Il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre forcément d'être 100% écolo. Et donc, ouais, ils vont acheter des produits qui sont faits en Chine. Ils vont acheter des produits de premier prix. Ils vont... Enfin, bref, voilà. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. C'est ça, c'est ça. Et chacun fait selon ses moyens et selon ça. Après, chacun fait des efforts pour la planète à son niveau. C'est ça. Et à son niveau financier, à son niveau de vie. Ça dépend de beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier de prendre ça en compte. Exactement. Mais c'est... Ne pas forcément dire aux gens... Ouais, mais tu sais, là... Par exemple, vite fait, parenthèse. Hier est sorti à Lidl un machin là. Un robot. Un Thermomix à 500 euros, à 350 euros et qui est fait en Chine et qui... Qui l'a acheté sur le... Et qui est fait en Chine et qui a donc apparemment les mêmes fonctionnalités que le Thermomix qui coûte 1200 euros qui, lui, est fait en France. Et donc, sur BFM Business, je regardais, il faisait un peu... Il parlait de ça et il disait C'est quoi qu'il faut acheter ? Il faut acheter le Made in France de bonne qualité à 1200 euros ou celui qui est en Chine vendu par Lidl à 350 euros qui est également très performant d'après tous les tests qui ont pu être faits mais qui est fait en Chine qui est donc écologiquement et beaucoup moins à une empreinte carbone pire enfin bref, qui est mondialisation, etc. Mais à un moment donné, il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter le Made in France. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on critique les gens qui vont acheter du Lidl à 350 ou est-ce qu'on leur dit juste écoute, achète ça, fais-toi des kiffes, t'as envie d'avoir un Thermomix, tu ne peux pas te payer celui à 1200, achète-toi ça. Voilà. Après, c'est toute une réflexion à faire mais on ne peut pas... En fait, là, on va rentrer dans justement la qualité de vie et la décence de vie et selon le salaire que tu as, selon ton niveau de vie, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre d'acheter. Donc, c'est comme le bio, tu vois. Le bio, ce n'est pas encore accessible à tous et chacun fait comme il peut. Chacun fait comme il veut et surtout, ne critiquons pas et arrêtons de critiquer, de dire, ouais, mais toi, tu achètes ça, machin, tu achètes ça pas cher, tu achètes... Le but de ce live, c'est comment faire des économies. Après, effectivement, si votre conscience vous dit, là, ce que je suis en train de faire, c'est acheter quelque chose qui n'est pas assez cher. Nous, par exemple, on a passé, on a un niveau de vie maintenant qui nous permet de ne plus acheter les marques Eco Plus ou les marques Le Pouce. Donc, des fois, on va acheter les produits, par exemple, le miel, j'achète maintenant du miel français. Mais le miel français, il faut savoir que c'est beaucoup plus cher que le miel qu'on achetait encore il y a deux ans. Bien sûr. Mais donc, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu la, j'ai eu le, c'est pas un déclic ou quoi que ce soit, c'est juste que je me suis dit maintenant, on peut se permettre de gagner un peu plus, ben j'y vais, j'achète du miel français. Mais chacun essaye à sa façon d'acheter suivant ses revenus. Donc, les gens qui vont acheter de l'Eco Plus ou qui vont acheter à manger jusqu'à la fin du mois. Exactement. Donc, voilà. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'était la parenthèse écologique. Autre petit point, on revient sur la cuisine, sur les gens qui, le fait de faire ses menus. On peut aussi parler du fait de quoi emmener au travail. Ah oui, mais alors ça, c'est très intéressant. Dites-nous sur le chat en direct, au travail, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous emmenez votre repas ou est-ce que vous achetez à manger ? Sur place. À, je ne sais pas, à la cafétéria ou à Flunch. Et combien vous coûte votre repas sur place aussi parce que parfois, ça peut être une cafète où justement, c'est vraiment rentable. Et c'est vrai que souvent, moi, j'ai pu faire les deux et je me suis rendu compte que... Je me souviens plus, je te faisais des barquettes, non ? Oui, tu me faisais des barquettes. c'est vrai, comme un enfant. Mais il y a de plus en plus de gens qui font du fait maison et c'est vrai qu'à une époque, je me rappelle, on achetait souvent, les gens achetaient souvent et pourquoi les gens achetaient souvent à l'extérieur parce qu'en fait, il y a eu ce cercle un peu vicieux, un peu... Voilà, c'est l'économie, c'est le jeu de l'économie. Des tickets restaurants. Et souvent, les gens, ils étaient contents, ils disaient, j'ai des tickets resto et je vais pouvoir manger pour 7 euros ou 10 euros tous les midis. Erreur ! Erreur ! C'est ces tickets resto, tu les gardes et tu fais tes courses avec. Et du coup, tu pourras manger un repas qui te coûtera 2,50 euros le repas. Quand tu fais tes repas, il y a plein d'astuces pour ça. Sachez qu'un repas fait maison, en moyenne, ça coûte 3 euros par personne. En moyenne, un repas fait maison, c'est ça. Et encore, c'est vraiment en moyenne, donc ce n'est pas du bas de gamme. Quand je vous dis 3 euros par personne, c'est vraiment ça. Et donc, dites-vous que quand vous allez au restaurant et que vous avez rentré plat-dessert à lunch à, je ne sais pas, 9 euros, bref, que vous avez votre ticket resto, dites-vous que si vous aviez fait du fait maison, vous auriez pu, ça vous aurait coûté 3, 4, 5 euros si vous mettez un peu des produits un peu luxueux dedans, mais vraiment pas plus. Franchement, pour du fait maison, c'est-à-dire, 5 euros ton repas pour du fait maison, c'est vraiment que tu as fait un truc de luxe. Oui, alors, honnêtement. Oui, ça va te demander plus de travail et en fait, pas forcément parce qu'il suffit juste que le soir, tu fasses une quantité supplémentaire, une portion supplémentaire pendant ta cuisine, en fait, et tu mettras cette portion dans une barquette et voilà. Et honnêtement, c'est ce que je fais avec les enfants, par exemple, quand elles sont chez la nounou, les filles, et bien très souvent, ce que je fais, donc astuce pour vous, maman, si vous faites les repas de vos enfants à l'avance, ben moi, ce que je fais, c'est que par exemple, le midi, quand elles ne sont pas avec nous ou même quand elles sont avec nous d'ailleurs, je fais des quantités suffisantes pour mettre dans deux barquettes pour les filles le lendemain midi ou le surlendemain midi ou alors je congèle directement dans des portions que je leur décongèle la veille et qu'elles ont ensuite chez la nounou. Donc, les plats tout préparés, tu peux les préparer le soir pour le lendemain, tu peux les préparer le midi pour le lendemain midi ou tu peux les congeler et les ressortir la veille du jour où tu en auras besoin. Exactement. Ça peut être... Voilà. Du coup, ça ne te demande pas du travail en plus et c'est pendant ton repas que tu... C'est vrai. Et attention aussi quand vous êtes au travail à tout ce qui est machine. Les distributeurs de soupe, de jus de fruits, de café, tous ces trucs-là, de petits trucs comme ça. Vos thermos, vous les aimenter. Si vous mourrez de soif et que vous avez envie de boire de l'eau et que vous n'aimez pas aller au du robinet et que vous achetez une bouteille d'eau, ok, pourquoi pas ? Mais ta bouteille d'eau à 1 euro ou 2 euros, c'est cher, quoi. Et puis, il vaut mieux que tu l'achètes à la maison, enfin, chez toi, dans ton supermarché, dans un pack de 6 et puis tu l'emmènes. C'est ça. Voilà, c'est ça. Essayez au maximum, de toute façon, d'emmener avec vous ou que vous alliez, en fait, d'emmener avec vous votre repas, ça vous reviendra toujours moins cher. Comme quand vous allez à la plage ou vous allez en sortie quelque part, vous emmenez de quoi grignoter dans votre sac ou alors vous emmenez le repas du midi dans votre sac. Quand on va en sortie, il y aura quelqu'un qui aura faim, encore plus quand tu as des enfants. Quand vous allez au parc, à la plage, tout ça, enfin, peu importe où vous allez, il faut toujours avoir à manger. Encore plus quand tu as des enfants. Parce que va à la plage, achetez des glaces à la plage, des sandwiches à la plage, des ci ou ça. Non, toujours amenez à manger un maximum. C'est plus cher et c'est moins sain. Ou alors, si vous ne voulez pas faire à manger, vous arrêtez en boulangerie ou à Marie Blacher ou quoi, et vous achetez un sandwich sur la route de la plage. Oui. Mais vous n'achetez pas à la plage. Non. Parce qu'à la plage, ce sera deux fois plus cher qu'à la boulangerie. Oui. Voilà. Apparemment, pour les tickets resto, il y en a qui ne sont pas trop d'accord. Après, je n'ai pas la réponse. Mais il y en a qui disent qu'on ne peut plus passer les tickets resto, faire ses courses avec les tickets resto. Mais écoute, de ce que Christelle nous disait, je crois qu'eux, ils arrivent encore à le faire. Mais parce que maintenant, en fait, il y a des tickets resto, ce n'est plus des tickets, c'est des cartes, tu sais. et donc c'est dématérialisé. Ça doit dépendre, je pense, de l'entreprise peut-être. Ça doit dépendre aussi de, je ne sais pas. Et du type de ticket resto que tu as, je ne sais pas. Il y en a plusieurs. Mais je sais que, honnêtement, je fais encore, je fais les courses toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Il y a encore des gens qui payent en ticket resto. Donc après, ça dépend peut-être de la ville où vous êtes. Peu importe, je ne sais pas moi. Il y en a plein qui nous disent qu'il faut faire ses courses sur ses horaires de travail pour que ça passe. vu que c'est dématérialisé, il y a l'heure qui est prise en cours. Mais dans ce cas, tu fais tes courses entre midi et deux, pourquoi pas. Il y en a qui nous disent que c'est limité à 19 euros par jour. Tu as 19 euros par jour de course. Voilà, pourquoi pas. Ou alors, je ne sais pas. Mais je pense que tu peux toujours continuer à les utiliser. Après, les tickets resto, je crois que si tu ne les as pas utilisés, tu peux demander à te les faire rembourser à la fin du mois, non ? Non, ça dépend. Comment ça fonctionne ? Ça dépend, je ne sais pas. Je n'ai jamais trouvé. ou alors si, vraiment, à terme, ils obligent à utiliser les tickets resto dans des boulangeries, des labrioches dorées, et tous ces machins-là. Tu achètes ton pain, tes trucs, tu les congés. Voilà, au lieu d'acheter à manger, effectivement, tu achètes du pain, tu achètes des bouteilles d'eau, tu achètes des petits gâteaux, muffins, des cookies, etc., que tu n'achèteras donc pas. Ça te fait des économies sur tes courses. Voilà, et oui, ce n'est pas très sain, donc ce n'est pas tous les jours, ou alors ça va être, je ne sais pas, juste pour le dimanche, ou alors ça va être parce que quand tu vas recevoir des amis pour le goûter, tu auras un truc sympa à sortir sans avoir à l'acheter au préalable. Exactement. Ça peut être toujours une façon d'économiser aussi. Mais bien sûr. Une petite astuce pour les courses aussi, toujours avoir son sac caba. Très important. On n'y avait pas pensé, enfin, c'est quelqu'un qui nous a dit ça. Non, mais c'est vrai, c'est con, mais c'est vrai. On le fait, on le fait, nous, mais c'est vrai qu'on en connaît beaucoup qui ne le font pas et qui se retrouvent du coup à devoir acheter un sac de course à chaque fois qu'ils font les courses. Donc 15 centimes plus 15 centimes. À force, tu te retrouves avec blindé de sac, ce n'est pas super écolo et en plus, ça te coûte cher. Et si tu vas faire les courses, ça m'est déjà arrivé et que tu n'as pas tes sacs de course dans ton coffre, ça m'est déjà arrivé. Tu passes pour un idiot et tu perds du temps. Mais je ne voulais absolument pas acheter de sacs plastiques pour des raisons économiques et pour des raisons écologiques. Et je ne voulais pas acheter de sacs cabaret utilisables parce qu'on en a déjà 15 dans la maison. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout dans un chariot et j'ai mis tout dans mon coffre en vrac et arrivé à la maison, je suis allé à la maison, j'ai pris les sacs de course et j'ai tout rebasculé. Donc j'ai perdu un temps monstre. Je ne voulais pas acheter d'autres sacs, ça ne me servait à rien. Donc des fois, effectivement, tu n'as pas de sac, tu prends un chariot et puis tu vas. Ou alors tu emmènes des sacs comme dit je ne vois pas d'ici sur le chat le nom parce que je ne vois pas très bien mais je vois le tote bag. C'est vrai que c'est bien des sacs en plastique. Oui, non, des sacs en tissu. C'est ça, c'est des sacs réutilisables. Oui, mais vous en avez que c'est plus facile à glisser dans le sac à main. D'en avoir un toujours dans son sac à main un sac en tissu, ça te permet de pouvoir l'utiliser au besoin. Il y a une astuce très rigolote qu'une abonnée nous a donnée. Elle nous a dit sortir sans son portefeuille. En gros, c'est vrai que c'est... Faire du shopping sans son portefeuille. Non, ce n'est pas ça. Non, je l'ai eu celui-là. Non, mais je l'ai eu celui-là. Non, mais ça, ce n'est pas une bonne astuce. Mais là, dans l'idée de se dire, sortir sans son portefeuille, de se dire, de se dire, aujourd'hui, je ne dépense rien. Oui, tu fais une sortie. Et moi, ça m'arrive plein de fois. Je peux rester deux à trois jours sans... Plusieurs jours même d'affilée sans absolument rien dépenser. Et ça permet... Et si vraiment, tu n'en es pas capable parce que vraiment, ça va paraître étrange, mais moi, j'ai côtoyé des potes à moi tous les jours, ils dépensaient quelque chose. Un café au travail, une barbe à papa par-ci, un coca par-là, une gaufre, une crêpe. Tout le temps, il y avait des petites dépenses qui ne servaient à rien. Comme par exemple, ils allaient faire l'essence, ils allaient faire l'essence et hop, ils prenaient un paquet de chewing-gum. Tout le temps. C'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin tous les jours de dépenser 3, 4 euros. Ils ne s'en rendent même plus compte. Et donc là, c'est vrai que sortir sans son portefeuille, c'est bien parce que tu te sors et puis, voilà, tu fais ta vie, tu profites, tu vas au travail, tu vas faire mal et tu n'as pas cette... Je ne sais pas. C'est vrai que pour certains, tu as la sensation d'être un peu libre. Voilà. Donc c'est une très bonne idée. Essayer. C'est important. C'est important de sortir et de savoir ne pas dépenser parce que c'est là aussi que tu peux te rendre compte si tu as une addiction à la dépense aussi. Exactement. Et ce n'est pas des blagues parce que je vous disais. Vraiment, il y a plein de gens comme ça qui ne se sentent pas bien de ne pas dépenser. Exactement. Vous vous reconnaissez peut-être. Oui, peut-être. Vous nous direz. Acheter en vrac, effectivement, ça peut faire des économies mais là encore, ça dépend. Il faut regarder. Le vrac, pour moi, c'est plus une démarche écologique qu'une démarche économique parce que j'ai... Franchement, j'ai comparé les amendes, par exemple. Tu achètes des amendes qui sont, oui, emballées dans un emballage en plastique. Je n'ai jamais vu d'amende au vrac moins chère. Quand je vais à Grandfray, les amendes qui sont emballées dans un plastique sont moins chères que le vrac. Je vais à Auchan, à Carrefour, à Leclerc, les amendes emballées sont moins chères que le vrac. Le riz, c'est pareil. Tu achètes du riz en vrac, ça sera 2,53 euros le kilo. Tu achètes du riz emballé dans l'emballage en plastique, c'est 1,50 euros, 2 euros grand max. Les lentilles, c'est pareil. En fait, au vrac, je n'achète pas au vrac parce que pour l'instant, je considère que... Je ne comprends pas que les prix soient aussi élevés. Voilà. Surtout que ce n'est pas forcément du bio. On ne parle pas de bio, pas bio. Ce n'est pas forcément du bio. Le riz, les pâtes, je veux dire, c'est du vrac. Ça devrait donc être moins cher. Tu payes plus cher alors qu'il n'y a pas d'emballage. Oui, c'est... C'est absolument scandaleux. Mais c'est parce que tu sens qu'en fait, ils sont en train d'utiliser le fait que les gens aient de plus en plus une démarche écologique, ce qui est vraiment bien. Et du coup, ils utilisent ça pour profiter de se faire l'argent sur les gens. Parce que la société considère que les gens qui sont écolos, c'est les riches et c'est les bobos. Oui, il y a beaucoup de riches et beaucoup de bobos parisiens qui sont écolos, mais il y a aussi des gens qui sont au SMIC ou RSA qui ont aussi cette âme, cette conscience écologique et ils ne peuvent pas. C'est forcément du vrac. Je suis désolé. Le riz à 3 euros le kilo alors qu'emballé, il est à 1,50 euros, c'est le même. C'est le même. J'ai déjà acheté du riz en vrac. C'est le même. C'est du riz basmati. Nous, on prend du basmati. À un moment donné, tu prends les gens pour qui ? Les amandes, c'est pareil. Je voulais goûter. Peut-être, je me disais bon, elle est peut-être meilleure au vrac. Non. Non, c'est la même chose. Non. Les olives au vrac, mais c'est hors de prix. En vrac, non ? Ouais, on dit au vrac. Après, je ne sais pas. Non, ce n'est pas en vrac. Moi, je dis parce que c'est au rayon vrac. Les olives, c'est hors de prix en vrac. Enfin, bref. Bref. Vous êtes d'accord apparemment avec moi. C'est vrai que le vrac est cher et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Si on veut à un moment donné réduire le plastique dans notre vie quotidienne, le vrac devrait être au même prix que les choses qui sont vendues en rayon avec du plastique au tout le monde. J'ai envie de dire, ça devrait même être moins cher vu qu'il n'y a pas d'emballage. Et donc, on met la pression aux gens. On dit, tiens, tu es mauvais. Tu es un mauvais consommateur. Tu es en train de polluer la planète. Tu es en train de tuer des tortues. Tu es en train de tuer des dauphins. Tu achètes ton riz et tes pâtes avec du plastique autour. Ben ouais, mais attends, tu me prends pour un idiot ou quoi ? Au vrac, c'est plus cher. Alors, ça ne devrait pas être. Bref. Ça, c'est énervant. Donc, je n'achèterai pas au vrac tant que les prix seront aussi élevés. Même si ça me fait mal au cœur. Alors, sachez-le. Tous les plastiques qu'on jette, je suis d'accord, ça me fait mal au cœur. Mais, mon oeil, on nous prend encore trop pour des cons sur le vrac. Je suis désolé. C'était le coup de gueule. Vous êtes d'accord avec moi. Ouais. Tu vois, mais voilà. Pareil, pareil. Non, mais c'est vrai. Ça vous dégoûte. J'aimerais faire des efforts écologiques. Voilà. Ouais, ouais. Mais c'est... Flora nous dit, il y a un seul truc qu'elle a trouvé moins cher au vrac. C'est un mélange de muesli, de céréales. Voilà. Ouais. Voilà. C'est déjà ça. Exactement. Après, oui, comme le dit Shubiland, effectivement, on peut aller dans les magasins chinois ou arabes, bref, tous les magasins dits du monde, entre guillemets, et vous achetez votre riz par sachet de 25 kilos. Là, ce n'est pas vraiment du vrac, mais c'est de l'achat, en gros. Voilà. Donc, ça te permet, du coup, d'avoir moins... La semoule aussi, voilà. Il y a un petit magasin arabe où je vais pour acheter des fois les fruits et légumes, ils vendent de la semoule en un sachet de... De 10 kilos. Ils vendent aussi la semoule au vrac et c'est vrai que c'est vraiment moins cher. Oui. Voilà. Mais il faut connaître les petits bons plans comme ça, les petits magasins arabes chinois qui sont pas mal. Et là, effectivement, tu peux avoir du vrac moins cher. Et là, c'est bien. C'est top. Ah ben, mais bien... C'est pas cher. C'est mieux pour la planète. Bref. C'est ça. Et malheureusement, ce n'est pas connu de tout le monde. Le vrac à Auchan, c'est hors de prix. Bref. Astuce, acheter d'occasion. Rejoins un peu le vrac, le consommer mieux. Acheter d'occasion et vendre surtout. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'acheter d'occasion, c'est bien beau, mais si à un moment donné... Tu amasses. Tu amasses. Ça ne sert plus à rien. Acheter d'occasion intelligemment. Donc, gérer ses achats. C'est ça. Donc, acheter d'occasion, mais quand c'est nécessaire. Vous n'achetez pas d'occasion juste pour dire j'achète d'occasion. Et quand tu achètes d'occasion, il y a plein de façons d'acheter d'occasion. Il y a des sites, il y a Vinted, il y a Le Bon Coin. Il y a énormément de plateformes pour ça. Et vous pouvez aussi faire les vides greniers. Il y en a en plus qui adorent ça. Et bien sûr, de revendre ce que vous n'utilisez pas. C'est très, très important. Ça vous permet de faire le tri, de ne pas ramasser trop de choses et de faire des économies. Mais bien sûr. Revendre tant qu'on peut. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que j'ai la flemme de revendre sur ci ou ça. Mais effectivement, tu revends des choses ou des vides greniers aussi. Tu fais les vides greniers. Moi, je me rappelle avec mon père, on était petit, une fois on avait fait une brocante. Les enfants, ils adorent ça. Et on était repartis à la fin de la journée, on avait eu 300 euros, je crois. On avait avant du déjoué, des jeux vidéo, des livres. Et puis ça permet de vider tes placards, d'avoir la place. Alors oui, il faut se réveiller super tôt le matin. Un autre truc qui va dans la même lignée, racheter uniquement quand c'est cassé. Ou même avant de racheter, essayer de réparer les choses. Ou pas forcément, parce que des fois quand tu demandes à quelqu'un de réparer, ça te coûte plus cher. Mais racheter uniquement quand c'est cassé. Ne pas racheter juste pour renouveler en fait. Oui, c'est ça. Très important, ça ne sert à rien d'acheter juste pour acheter, pour dire, voilà, mon téléphone, il est plus moderne, il est plus machin, je vais le jeter, en acheter un autre. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est de le vendre, puis en acheter un autre. Exactement. Ou alors aussi, sans forcément le jeter, vous pouvez aussi le donner. Il y a plein de sites de dons qui existent sur Internet et vous pouvez même mettre vos annonces en disant, donne ci ou ça, fonctionne plus ou moins, telle fonction ne marche plus. Voilà, vous mettez pour les réparateurs et puis faites-vous plaisir. Ça permet qu'il y ait des gens qui récupèrent vos trucs, comme ça vous n'avez pas besoin de vous déplacer en déchetterie ou quoi, pour les imprimantes, les cils, les télés ou quoi que ce soit. Et eux peut-être vont réussir à réparer et voilà, ça fait l'économie circulaire. Des fois, c'est bien aussi, c'est bon pour la planète, bon pour votre portefeuille et compagnie et compagnie. On va parler, on n'en a pas parlé pendant les courses, on va parler des cartes de fidélité parce qu'il y a vraiment pour et contre. Il y en a qui sont contre ça. Nous, on est pour. Sachez-le. On a les cartes de fidélité de absolument toutes les enseignes qui existent et on le répète, on va faire très vite, il y a des applications qui maintenant, grâce à vous, vous avez dit ça, permettent de stocker toutes vos cartes de fidélité dans votre téléphone, de ne pas les perdre utilisez-les, ça vous fait des économies à fond. Ça fait toujours des économies d'utiliser des cartes de fidélité. Exactement. Après, il y a des trucs, il faut le faire de façon intelligente par contre. Après, moi, je ne suis pas fan des gens qui vont utiliser, je ne suis pas fan des gens, je ne suis pas fan de cette façon de faire. Moi, je ne le fais pas, d'utiliser tout ce qui est coupons de réduction que tu vas découper ou que tu vas imprimer, etc. Parce que c'est trop de travail. Trop de travail pour ce que ça te donne. Mais il y a des gens qui le font et qui amassent plein de coupons. Donc, pourquoi pas aussi ? Pourquoi pas ? Dites-nous si vous le faites. Moi, je ne suis pas fan. Ça demande du temps de le faire, je pense. Après, si tu as le temps, je connais certaines personnes qui le font et qui font des mégas affaires. Exactement. Non, mais c'est vrai. Bien sûr. Un point très, très, très intéressant. On n'a pas, on n'était pas forcément d'accord, mais il y en a, vous êtes plusieurs à nous dire que vous, ce que vous faites, c'est que vous avez une tirelire chez vous. Et cette tirelire, elle vous sert à mettre vos pièces jaunes pour ne pas encombrer votre porte-monnaie, etc. Faites à mettre tout l'argent qui vous reste un peu de côté à la fin de la journée dans votre porte-monnaie. Vous aimez bien faire ça et comme ça, grâce à cette tirelire-là, vous avez vos sous de côté, bref. Et en gros, il est un peu protégé. Vous dites, il est protégé et je n'ai pas dans mon porte-monnaie. Alors, un, on n'est pas trop d'accord parce que du coup, c'est de l'argent qui dort que tu pourrais placer et qui ferait des intérêts. Et deux, là, on n'est pas trop d'accord, c'est que nous, on est du genre et je pense que vous êtes beaucoup aussi à être comme ça donc c'est pour ça que ce n'est pas pour tout le monde que s'il y a de l'argent dans la maison, tu sais qu'il y a de l'argent et tu vas avoir tendance à le dépenser plus facilement. Exactement. En fait, l'argent, l'argent brûle les doigts. Oui. Et on va donc en venir à payer en carte ou en espèce. Vous êtes très nombreux à nous dire que vous, vous payez uniquement en espèce, c'est-à-dire que vous avez votre salaire qui est viré au début du mois et hop, vous allez retirer 300 euros et vous savez que ces 300 euros, c'est votre budget pour les courses. Et là où, alors pourquoi pas ? Attends, pourquoi pas ? Parce que si tu dis ces 300 euros, c'est mon enveloppe pour les courses et quand je n'ai plus d'argent, c'est-à-dire que je ne peux plus faire de courses. Pourquoi pas ? C'est très bien. C'est-à-dire que tu respectes une enveloppe de 300 euros pour tes courses. Le souci, c'est que si tu n'arrives pas à te gérer, à te contrôler quand tu fais les courses et donc à acheter un peu n'importe quoi et donc à ne pas regarder au kilo, à ne pas faire les promos, à ne pas faire les DLC, à acheter en gros si tu peux, à ne pas profiter des sols, à ne pas profiter des jours beauté, compagnie. Et après, que donc tu as une consommation alimentaire et de courses qui n'est pas suffisamment réfléchie, tes 300 euros, ils peuvent partir très vite. Oui. Donc à la fin, tu te retrouves à dire le 15 du mois, je ne mange que des pâtes. Mais après, tes 300 euros, si tu as une consommation réfléchie au niveau de l'alimentation et que tu sais les gérer, très bien. Le souci de ça, c'est que ça peut aussi te... Nous deux, on n'a pas la même façon de vivre le truc et c'est vrai que moi, je sais que quand j'ai de l'argent liquide dans mon portefeuille, il ne part pas comme ça. Et quand je fais des courses, je ne fais plus les courses maintenant, il ne part pas comme ça, c'est-à-dire quoi ? Que tu le gères ? C'est-à-dire que je le gère, c'est-à-dire que je ne le dépense pas. Tu gères l'argent liquide parce que tu le vois. Parce que je le vois, je le compte et je sais. Et donc du coup, j'ai beaucoup plus de mal à dépenser cet argent-là. Alors que par carte bancaire, juste de taper mon code, je vois le montant. Des fois, tu te dis, ouh, quand même, tu fais vite ton code, donc tu ne le vois plus, le montant. Validé, paiement accepté, tu ne vois rien, tu ne vois plus le montant. Alors que quand tu es là avec tes billets, que tu donnes tes billets à la dame, qu'elle les prend et qu'elle les range, tu as plus conscience dans ce qu'est chez moi. Ça, oui, je peux comprendre. Mais chacun a sa vision du truc. Mais après, je vais te donner un argument qui, j'espère, te fera changer d'avis et vous fera changer d'avis sur cette façon de voir l'argent. C'est-à-dire que certes, oui, l'argent, quand il est liquide, quand tu l'as dans la main, tu peux plus facilement le contrôler, entre guillemets. OK, certes. Sauf que le souci, oh purée, j'ai perdu le fil. C'est que tu sais qu'il est là donc que tu as envie de le dépenser, c'est ça ? Non, je ne vais pas te voler ton idée. Oh purée, merde. Parce que mon argument était tellement puissant que... Non, voilà, c'est ça. C'est que donc, quand tu dépenses, souvent il y a des gens qui font ça. Ils vont au distributeur et retirent de l'argent. Et donc, ils retirent de l'argent pour en fait, ne pas avoir de lignes sur leur compte bancaire. Parce que le fait de payer en carte, ça les met mal à l'aise. Parce que tu vas payer 2,50 euros par-ci, 60 euros par-ci, 52 euros par-là. Et donc, sur ton compte bancaire, tu vas avoir plein de lignes rouges. C'est des débits. Et donc, psychologiquement, le fait d'avoir plein d'écritures comme ça, tic, 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 de débits, ils vont prendre peur et ils vont se dire j'ai dépensé énormément d'argent. Et donc, ils préfèrent avoir cet argent liquide. Mais le souci, c'est que... Enfin, moi, je préfère avoir toutes ces lignes de dépenses parce que tu sais exactement ce que tu as dépensé. Tu sais, j'ai dépensé 6,50 euros à la brioche dorée. J'ai dépensé 12,50 euros à Noz. J'ai dépensé 43 euros à Action, 52 euros à Leclerc. Et donc, tu sais exactement combien tu as dépensé où, c'est-à-dire dans quel magasin tu as dépensé et tu sais exactement combien tu as dépensé. Alors que l'argent liquide, tu vas avoir 100 euros sur toi, tu vas mettre 40 euros à Noz, 20 euros à Si, et en fait, en fin de compte, les 100 euros, ils sont partis et tu n'as absolument pas idée de comment a été réparti tes dépenses. ça permet, ça peut vous faire que vous ne savez pas exactement comment et comment vous dépensez votre argent. Alors que la carte, eh bien, ça vous aide énormément. Vous savez combien vous avez dépensé en alimentaire, combien vous avez dépensé à l'esthéticienne. Alors que si vous payez tout en espèces, eh bien, des fois, on n'a pas la... Oui, tu ne sais plus où est-ce que l'argent est parti. Exactement. Et d'ailleurs, petite astuce, gestion justement de son argent, quand on ne fonctionne pas justement avec la carte bancaire mais qu'on dépense beaucoup en liquide, pas seulement de cette manière-là mais quand on le fait, c'est encore plus utile, c'est d'utiliser un petit carnet sur votre téléphone, sur votre ordinateur, ça dépend. Moi, ce qui me parle le plus, ça a toujours été, ce sera toujours, c'est un carnet. Papier. C'est comme ça, papier, quand tu l'écris avec tes mains, tu as plus conscience de la chose. C'est comme quand tu as les billets dans tes mains, tu as plus conscience que quand c'est, voilà, sur ton compte, par exemple, quand tu regardes ton écran d'ordinateur. Quand tu l'écris, c'est plus facile. Donc, avoir un carnet de dépense, le mieux, c'est le kakebo. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez faire des petites recherches sur Internet, tu peux le faire toi-même. en barre d'infos, vous avez un lien. En barre d'infos, vous avez un lien vers un kakebo qui est déjà tout prêt, donc vous n'avez plus qu'à le remplir vous-même. C'est un carnet qui permet de gérer les comptes. Vous pouvez aussi vous faire vous-même. C'est comme le bullet journal pour s'organiser dans la vie. C'est un carnet de tenue de compte et pour en revenir sur les tenues de compte, sachez, ça va peut-être vous étonner, vous nous connaissez, enfin, vous me connaissez, c'est moi qui suis très économe, mais même si Bibou est aussi très économe, mais j'ai cette réputation auprès de vous maintenant. Mais moi, je suis juste, j'ai plus ce côté organisation. Oui. Tout noté, tout ça, j'aime bien. Ça va peut-être vous étonner, je ne fais absolument pas mes comptes. Je ne fais jamais mes comptes. Je ne suis jamais une heure devant mes comptes à me dire, bon, alors j'étais pensé tant, tant, alors attention ici, peut-être que je ne le fais jamais. Par contre. Pourquoi je ne le fais jamais ? Parce que je regarde mes comptes tous les jours sur Internet et tous les jours. C'est-à-dire tous les jours et je vous encourage vraiment à le faire, ce n'est pas tous les deux jours, ce n'est pas une fois par semaine, c'est tous les jours. Pourquoi ? Parce que du coup, vous savez exactement et donc je paye tout en carte bleue évidemment, vous l'avez compris. Ça me permet de savoir exactement où j'en suis dans les dépenses et dans les comptes. Tac, 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 et d'ailleurs, petite astuce par rapport à ça en plus, quelque chose que ne fait pas à vous. J'essaie de lui apprendre au fur et à mesure, il le fait. Quand vous faites des chèques, écrivez toujours sur le talon de votre chéquier c'était quand et c'était qui et c'était combien. Parce que les chèques, sachez-le, payez également le moins possible par chèque. Pourquoi ? Parce que le chèque, le destinateur du chèque a beaucoup de temps pour l'encaisser. Je vais peut-être dire une bêtise s'il y a des banquiers qui nous regardent. C'est un an je crois. Je crois que le chèque est valable un an et je me rappelle une fois, j'avais fait un chèque à un copain mais il l'a encaissé genre 7 mois après et j'étais là, je dis mais c'est quoi ces 35 euros ? Et je n'avais pas écrit sur les talons effectivement et maintenant, je le fais tout le temps. Et donc, payez le moins possible en chèque ou alors si vous le faites, écrivez vraiment tout sur les talons et demandez aux gens d'encaisser votre chèque tout de suite. Alors, quand vous faites les courses, ils vont les encaisser direct mais si vous faites un chèque à vos amis, à votre nounou, à vos grands-parents, à vos enfants, peu importe, vous leur dites tu l'encaisses dans les 15 jours, ne me fatigue pas parce que s'ils l'encaissent dans deux mois, peut-être que dans deux mois, ce chèque vous mettra à découvert parce que vous l'aurez oublié. Donc, attention aux chèques, les chèques... Alors que si tu as un carnet de comptes, tu le notes que tu as donné un chèque donc du coup, tu sais que ça, c'est sorti même si sur ton compte, il n'est pas encore sorti, sur tes papiers, il y est donc tu en as conscience en fait et tu ne l'oublies pas. Si tu as ton petit cacébo, effectivement, tu peux tout noter. Mais donc, pourquoi moi, je paye tout en carte et pas de chèque, pas d'espèce parce que donc la carte, je regarde mes comptes tous les jours et je vois exactement les postes de dépense mais pour tout, tu peux tout bien situer et du coup, et aussi le fait de regarder tous les jours ses comptes, rien à voir avec les économies quoique oui, ça te permet de voir si tu n'as pas été victime d'une arnaque à ta carte bleue. Et c'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'on a été victime un jour. On a déjà été victime d'escroquerie à la carte bleue. Vous le serez probablement aussi un jour parce qu'on passe tous par là. Donc, le fait de regarder tous les jours tes comptes, ça te permet... Vous n'avitez pas la banque vous rembourse. Voilà. Les banques remboursent toujours mais ça te permet de voir bah tiens, c'est quoi ce débit ? Et souvent maintenant les escrocs sont très malins. C'est fini les trucs où ils vont te faire des débits de 250, 500 euros. Non, ils vont te faire des petites sommes. Ils vont acheter des trucs à 75 euros par-ci, 90 euros par-là, 45 euros par-là. Et si tu regardes tes comptes une fois par semaine, voire une fois par mois, comme le faisaient à l'époque nos parents, ma mère, tous les mois, une fois par mois, elle se mettait devant ses papiers avec tous ses tickets de carte bleue et compagnie. Mon père, c'était pareil. Et puis pendant deux heures, elle faisait ses comptes. Ça, c'est fini ! Parce qu'à leur époque, il n'y avait pas Internet. Maintenant, tu regardes tes comptes autour du jour. Ne le faites pas ! Tous les jours, regardez vos comptes. C'est vraiment quelque chose, prenez l'habitude. Comme ça, vous n'avez pas de surprise. soit vous faites un cacébo. Et quand vous avez votre carnet de tenue de compte, vous n'avez pas besoin de voir vos comptes parce qu'en fait, vous êtes encore plus à jour que la banque vu que vous avez déjà pris en compte l'entrée ou la sortie d'argent qui va venir. Et Cassandra nous dit pour revenir sur les chèques, attention effectivement, tu as raison Cassandra, son copain faisait des chèques sans s'en rappeler. Et un jour, le moment où les chèques étaient encaissés, c'était des chèques en bois parce qu'il n'avait plus d'argent sur le compte. Et donc, les chèques en bois, c'est horrible parce que du coup, toi, tu es mal vu par ta banque et même, ça peut aller très loin au niveau de... Tu peux être fiché au bout de France si tu fais trop de chèques en bois, etc. Donc, tu as des découvertes, tu as des agios, tu es donc fiché des fois. Enfin bref, tu es mal vu parce que tu as fait des chèques en bois et la personne qui va encaisser ton chèque, ton papi ou ton petit-fils à qui tu devrais faire un chèque comme ça, eh bien, lui, il va se taper 20 euros de pénalité parce qu'il aura voulu encaisser ton chèque qui était blanc, enfin en bois. Donc, attention au chèque. Attention au chèque. Le moins possible, c'est bon. Le moins possible, effectivement. Autre chose, après, il y en a qui vont dire ouais, mais si tu n'as plus d'argent sur ton compte, le chèque, c'est bien parce que souvent, ils encaissent le mois d'après. Oui, pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, il faut en avoir conscience. C'est surtout ça qu'on voulait dire. Il ne faut pas l'oublier. Il faut le noter quelque part. Et comme on le disait dans un précédent live, attention au paiement 10 fois sans frais ou bien au chèque qui te font encaisser le 15 du mois suivant parce qu'il faut vraiment s'en rappeler et ça te fait quand même, en fait, c'est de l'argent que tu n'as pas. En fait, il faut dépenser de l'argent qu'on a. Si tu n'as pas d'argent, tu ne dépenses pas. À part pour l'alimentaire et encore, tu essaies de revoir ta façon de gérer tes dépenses alimentaires pour au fur et à mesure des mois pouvoir avoir suffisamment d'argent pour manger. C'est surtout ça. Le plus important, c'est ça, c'est avoir de l'argent pour manger. Oui, et d'ailleurs, je vois passer dans le chat aussi, il faut faire très attention aux cartes qui nous font, qui nous offrent sur les paiements différés. Jamais, jamais de faire de paiements différés parce que c'est des paiements différés. qui vont te prendre des frais. Ou alors, ils vont te dire paiements différés, 10 fois sans frais, ok, mais 10 fois sans frais, il faut s'en rappeler. Oui, c'est sûr que ça. si tu veux faire des crédits à la banque, on va te dire ouais, mais attends, tu as un 10 fois sans frais ici, un 10 fois sans frais là. Si tu n'es pas capable d'acheter tes courses au comptant ou ton téléphone portable au comptant, on ne va pas te prêter de l'argent pour acheter une maison. On ne va pas te prêter pour acheter ta voiture ou ta maison. Voilà. Exactement. Autre petite astuce, évidemment, tout ce qui est produits d'entretien et tout ce qui est trucs lavables du type, voilà, évidemment, arrête, ne pas avoir d'assiette en carton, d'assiette en plastique, ne pas avoir de papier sulfurisé, c'est de privilégier des trucs en... Des plaques en silicone, je dois m'en acheter. En silicone. Si tu le peux, les cotons lavables, si tu le peux, les coussinets d'allaitement lavables. Tout ça, ouais. Voilà, tout ce qui est lavable, en fait, les lingettes, tout ce qui est lavable te fera faire des économies. C'est évident. Pourquoi ? Parce que tu les utilises pendant très longtemps. Oui, et si tu utilises... C'est plus écologique, en fait. C'est plus écologique. Et si tu utilises des lingettes pour tes enfants, essaye de les passer en machine. Nous, on en utilise qui passent très bien en machine et je les réutilise plusieurs fois. Les lingettes 100% haut, avec de l'eau dessus qui ne sont effectivement pas super écologiques. On en utilise quand même un peu et on les relave. Et on les relave. Elles passent très bien en machine. Elles sont assez solides, etc. Et faire ces trucs faits maison, par exemple, utiliser le vinaigre pour laver... Tu peux tout laver avec le vinaigre. Pour laver la table, tous ces machins-là. Bref, tu peux faire un peu. Nous, ce qu'on fait, c'est que moi, je fais toujours un... J'ai gardé un spray de liquide à vitre, voilà. Et ce que je fais, c'est que je mets du vinaigre, rajoute de l'huile essentielle d'arbre à thé parce que c'est antibactérien, antifongique. Et je nettoie toutes mes surfaces avec ça. Et le sol, je n'utilise aucun produit puisque j'ai un aspirateur vapeur. Du coup, la vapeur va décoller les crasses, va désinfecter le sol et il n'y a pas besoin d'utiliser de détergent. Donc, très bien. Oui, bien sûr. Bien sûr, effectivement. Autre petite astuce et vous avez été plusieurs à nous dire, bien évidemment, il y a plein de sites internet accessibles pour tout et n'importe qui. c'est des sites de test où vous pouvez vous inscrire pour remplacer votre profil. Alors, généralement, les marques vont être intéressées par les familles avec enfants, sachez-le. Il y a des sites, c'est par exemple The Insider, bref, plein de sites comme ça. Mais pas forcément. Mais pas forcément. Et ça vous propose de recevoir chez vous des croquettes, du make-up, de l'alimentation, etc. Et ensuite, vous, votre rôle, c'est d'être actif sur votre Facebook ou sur les forums ou sur le site de l'application pour donner votre avis sur la marque, etc. et vous allez recevoir tout ça gratuitement. Donc, c'est quelque chose que vous n'aurez pas payé. Du coup, c'est plus économique. Exactement. Inscrivez-vous, vous tapez site de test, test consommateur, etc. Ça vous fera faire des économies sur plein de choses. Passez également par des applications en barre d'infos. Vous avez deux applications que nous, on vous recommande. Passez par nos liens, ça nous fera toujours nous gagner un petit quelque chose. Et à vous aussi. C'est Poulpeo et Shopmium. On ne va pas vous détailler trop ce que c'est. Vous le savez au fur et à mesure. Une application de remboursement de course, enfin de remise sur vos courses et une application de remboursement sur tous vos achats internet. Exactement. Sur quasiment tous les sites. C'est primordial d'utiliser ça, mais tout le temps. Et évidemment, utilisez tout le temps des codes promos quand vous faites vos achats. Si c'est un YouTuber qui vous a proposé tel ou tel article, vous utilisez son code promo. Pourquoi ? Parce que le YouTuber, lui, il est commissionné. Donc, n'utilisez pas un autre code promo, soyez réglo, c'est toujours mieux. Mais si ensuite, vous voyez un produit, une yaourtière ou quoi que ce soit, vous tapez code sur Google, code promo yaourtière moulinette ou code promo la redoute. Non, mais même, vous passez par notre site de cashback, il y a des codes promo qui sont enrichis dessus. Oui, c'est ça. Vous passez par Poulpeo, vous avez des trucs. Oui. Et après, quoi d'autre ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit. Vanouche la disait, arrêtez d'utiliser du sopalin. Ah oui. Alors, c'est clair que le sopalin, vraiment, c'est un truc qu'il faut arrêter. Tu n'as pas besoin de sopalin. Tu peux utiliser juste des vieux t-shirts, des vieilles... Non, mais même, tu es torchon. Ou tu es torchon. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas de mal à utiliser des torchons et des serviettes de bain et qu'on continue d'utiliser du sopalin. Moi, ce que je fais, donc astuce pour vous, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, c'est que quand j'ai des vieilles serviettes de bain qui commencent à être trouées ou déchirées, je les coupe en plein de carrés et ça me sert à nettoyer la table, à nettoyer les surfaces. Voilà. Oui, c'est ça. Et même quand il y a quelque chose qui est sali par terre ou alors pour les vieux t-shirts, je les découpe, je fais des carrés et je fais des lingettes pour nettoyer la bouche des enfants après un repas ou voilà, des choses dans ce genre. Une astuce assez drôle qui nous a fait rire, c'est ne pas jeter les pièces jeunes. Oui. Et c'est vrai qu'effectivement... Et ramasser les pièces jeunes qui sont par terre. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne gardent pas les pièces jeunes et qui en ont rien à faire. Il y a de trend et voilà. Et donc non, tu ne les jettes pas et tu payes le plus possible avec tes pièces jeunes et s'ils ne savaient pas quoi faire avec, soit vous les donnez aux associations ou alors vous allez à Auchan, Carrefour, Leclerc et vous les mettez dans les bornes. Ils ont des bornes comme ça où vous mettez toutes vos pièces jaunes et ça vous sort un bon d'achat que vous pouvez utiliser dans le supermarché. C'est génial ça. Je ne suis pas à jour, je ne savais pas que ça existait. Ça permet de réutiliser vos pièces jaunes. C'est très bien ça. Bien sûr. Parce que les pièces jaunes, un centime, deux centimes, cinq centimes, c'est de l'argent et il y a trop de gens. Et si tu les additionnes, tu te retrouves avec beaucoup au bout d'un moment. Il y a trop de gens qui, voilà. Il faut aussi être un peu malin quand tu as des pièces jaunes dans ton porte-monnaie. Souvent, les gens, tous les soirs, ils enlèvent leurs pièces jaunes et les mettent dans la tirelire et après, ils ont un bocal de pièces jaunes. Après, tu vas avec ton bocal et tu te fais un bon d'achat. Voilà, tu peux faire ça. Mais après, sinon tu gardes tes pièces jaunes 110 pièces de un centime non plus. Tu ne vas pas saouler le boulanger avec tes pièces jaunes. Mais voilà, tu peux toujours... L'argent, c'est de l'argent. Très important. Une autre astuce auquel on n'avait jamais pensé et c'est vrai que c'est très marrant. Quand tu as des tout petits, des bébés, des enfants qui ont 3-4 ans, il faut faire des sorties locales et pas chères. Et elle nous a mis, entre parenthèses, aller à Disneyland Paris avec ton enfant de 3 ans, ça ne sert à rien parce qu'il ne s'en rappellera pas. Mais c'est vrai. C'est pas faux. T'as le raison. C'est plus un truc qui fait kiffer les parents de se dire « Oh, j'ai emmené mon enfant faire ça et tout. » Mais il ne s'en rappellera pas. Il faut attendre qu'il soit un petit peu plus grand pour vraiment s'en souvenir. Enfin après, sauf si on est à côté, sauf si on a les moyens. Là, c'est pas... Voilà. Mais si tu fais attention à ton budget, évite des sorties trop loin qui te reviennent trop chères quand tu as des petits enfants. Non, et surtout que c'est vrai que quand tu vas avec des bébés Disney, enfin bref, peu importe. Même quand tu vas dans des foires et que tu as un enfant qui a deux ans et demi et que tu le mets sur le manège et qu'il fait dix tours parce qu'il veut faire dix tours. C'est plus en fait pour les parents pour avoir le souvenir de la photo. Et puis même pour avoir la bonne conscience de se dire « Les gens font ça, donc moi aussi, il faut quand même que j'emmène mon enfant faire vingt tours de manège s'il a envie de faire vingt tours de manège. » Après, si tu as le budget, tu le fais. Voilà, c'est ça. Mais si tu ne l'as pas, c'est surtout ça qu'on te dit. Peu importe les parcs d'attraction, c'est très cher. Surtout qu'ils s'éclatent tout autant à cet âge-là quand tu les emmènes faire vingt tours de toboggan gratuits. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai. Et les grands parcs d'attraction très chers, il vaut mieux y aller quand les enfants commencent déjà à avoir la taille de 1m20 où ils peuvent faire plus de trucs et quand ils ont, je ne sais pas, 6-7 ans qu'ils vont avoir commencé à avoir plus de souvenirs qui vont se construire. Parce qu'honnêtement, qui se rappelle de ce que tu... Moi, je ne me rappelle pas de trucs que je faisais quand j'avais 2 ou 3 ans. Ah, mais non, moi non plus. Il y a des trucs que tu peux te souvenir par les photos, mais sinon, tu ne t'en rappelles pas. Exactement. Pour rester dans les loisirs, les vacances, avoir un budget très précis quand on part en vacances. C'est-à-dire, cette semaine de vacances, on va avoir... On va dépenser tant pour le logement et pour les loisirs, on va avoir... Les loisirs liés aux vacances, on va avoir 600 euros. Oui, c'est précis et c'est clair et net. Et donc, si on a un tempérament où on n'arrive pas à se tenir et que la carte bleue nous démange, etc., eh bien, on retire 600 euros, on met ça dans une enveloppe, on laisse l'enveloppe dans son gîte, dans le coffre-fort, peu importe, et au fur et à mesure, on utilise ça. Tac, 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 tac. Et même tant qu'à faire, on ne va même pas en vacances avec sa carte bleue, quoique, je vous conseille toujours d'avoir une carte sur vous au cas où, si votre voiture vous lâche, que vous êtes en panne, etc., il faut toujours avoir sa carte pour les imprévus. Oui, on ne sait jamais. Mais après, le fait d'avoir un budget très précis pour les loisirs parce que quand tu es en vacances, tu claques souvent beaucoup d'argent dans les sorties et dans les loisirs et plus que tu n'avais prévu. Et quand tu rentres, tu as le double coup sur la nuque, tu vois. Tu dois reprendre le travail et retourner à l'école et tu n'as plus d'argent. C'est ça. On le dit en riant, ce n'est pas drôle parce que ça vous est peut-être déjà arrivé, mais il faut éviter que ça arrive, en fait. Les vacances, ce n'est pas non plus là pour te stresser quand tu rentres. Non. Déjà que tu rentres, tu dois ranger tes valises, tu dois reprendre le travail, tu dois faire plein de machines de linge sale. Mais oui. Ouais, non. Si en plus, tu te retrouves à découvert, ça, c'est la goutte d'eau, quoi. Et ensuite, les petites astuces, on l'a déjà dit, à voir toujours quand on va à la plage ou quoi, faire ces trucs faits maison. Ce n'est pas parce que tu es en vacances que tu dois tout dépenser encore plus. Tu es obligé d'aller au resto tout le temps. Tu peux faire à manger. Donc, idéalement, prendre un gîte ou un Airbnb plutôt qu'un hôtel ou alors prenez un appart, cité ou un truc comme ça. Ou alors prenez un hôtel ou vous êtes en all-inclusive. Voilà. Mais sinon, prenez un truc avec cuisine. Ça vous permet des fois, juste le soir, de faire des pâtes carbo et moins, ce n'est pas cher. Voilà. Ou alors, vous êtes en demi-pension et puis, pour l'autre repas, vous faites des petites courses pour manger sur le pouce, quoi. Exactement. Quand on va au resto, mais ultra bonne astuce, c'est vrai. Quand on va au resto, si on va au resto, c'est parce qu'on a envie de se faire plaisir, de passer un bon moment et manger de la bonne bouffe. Mais on n'a pas forcément un super grand budget. Donc, si on veut quand même se payer un resto et se faire un kiff, on peut y aller. Mais ce qu'il faut faire pour économiser, c'est boire de l'eau. Pourquoi ? Parce que les boissons, c'est ultra cher. C'est 2,50 euros le coca, la pression, le café, 1,50 euros, voire... Et ça dépend à quel point. Voire des fois. Non, mais une fois, on a pris, on n'aime pas d'y prendre un café. Le chocolat chaud, il était à genre 3,70 euros. Oh, tu te rappelles ? C'est ça. Moi, je pensais que 3,60 euros. Donc, c'était un truc dans le genre. C'est des trucs hors de prix. Donc, si vous voulez faire des kiff en resto, allez-y, mais zéro boisson. Ouais. Zéro boisson parce que... Si vous restreignez votre budget, là encore. Voilà, parce que les boissons, c'est là où ils vont marger le plus, les restaurateurs. Et donc, c'est normal, après, c'est le jeu. Bien sûr. Mais, et c'est ce qui coûte très cher. Parce que, tu prends un coca à l'apéro, tu sers frais. Enfin bref. Donc, voilà. On limite, nous, on prend tout le temps de l'eau. Nous, on prend tout le temps de l'eau et ça ne nous empêche pas de prendre un dessert à la fin. Très drôle. C'est une étudiante qui nous a dit ça. Allez manger chez ses parents le plus possible. Oui, et vous revenez avec un sac de course. C'est vrai, si vous êtes étudiant, n'hésitez pas à aller voir. Non, mais c'est vrai, quand tu es étudiant et que tu vas chez tes parents pour manger, le dimanche, tu repars souvent avec des trucs. C'est vrai. Oui. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos parents, vos grands-parents parce que vous passerez un moment en famille et ça vous fera faire des économies. c'est des économies. Vous étudiant, c'est un peu, voilà, c'est des trucs basiques mais certains n'y pensent pas forcément. On n'y pense pas forcément et c'est vrai que quand j'habitais à Réunion et que j'allais voir mes parents le week-end, je revenais et j'avais tout le temps plein de trucs. Exactement. Mais c'est clair. Vous voyez qu'on n'a pas de la lumière, profiter des heures crawlers. Débrancher la télé le soir, débrancher la box le soir, ne pas laisser un chargeur branché quand il n'y a pas de téléphone au bout. Toutes ces choses que tout le monde dit et que pas tout le monde fait et qu'en fait, on en a un peu marre de répéter mais c'est vrai qu'il faut le faire. Il faut le faire, oui, c'est pas... Et puis, quand tu as un chargeur de téléphone qui est branché et qu'il n'y a pas le téléphone au bout, tu consommes peut-être rien, tu consommes des centimes de watts. Mais en fait, c'est si tu additionnes tout ça. Voilà, c'est ça. La box la nuit, vous la débrancher, même si votre fournisseur internet va vous dire ne pas débrancher la box, etc., c'est pas bon. Hé, tu débranches les box, c'est fait pour. Oui. Ta télé, tu la débranches, tu la laisses pas en veille. L'ordinateur, tu le laisses pas en veille. Voilà. Et puis, bien évidemment, si tu as la possibilité chez toi de le faire, utilise les heures creuses pour faire tourner tes machines. Ça, c'est des trucs de base. Pour la voiture, on va faire... Pas de sèche-linge, si tu peux faire sécher ton linge à l'extérieur. Voilà, exactement. Sèche-linge, le piège, c'est que souvent, il y a beaucoup de gens qui prennent un sèche-linge parce que l'hiver, c'est plus pratique et ils le font même tourner l'été parce que c'est plus rapide. Oui. Parce qu'ils ont la flemme d'étendre le linge. Et donc, c'est ça le piège du sèche-linge. C'est qu'en soi, ça va pas te coûter énormément. J'avais vu qu'un sèche-linge coûte à peu près de 50 euros l'année. Mais sauf que si tu l'utilises à outrance, parce que t'as la flemme de... Parce que même l'hiver, tu peux étendre ton linge. S'il fait beau et qu'il fait chaud, même s'il fait... Non, mais après, même dans la maison, ça va juste prendre plus de temps. Exactement. Mais c'est vrai que pour... Je suis mal placée pour dire ça parce que moi-même, j'aimerais bien qu'on ait un sèche-linge pour l'hiver. Parce que c'est évident que ton linge, il va mieux sécher. Mais non. Non, mais on le fera peut-être un jour. C'est juste que là où mon linge n'a pas la place. Mais par contre, quand on aura un sèche-linge un jour, bien évidemment, on va en prendre un qui sera classé A pour qu'il soit le... Voilà. Bien sûr. Vous avez remarqué que le temps de cela, Bibou a terminé un truc ou elle est sur un autre. On va passer aux voitures très vite et après, on terminera par un petit point. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc la voiture, on voulait faire un point voiture. Vous êtes très nombreux à nous dire... Pareil, basique. Les trucs basiques. Marché, vélo, transport en commun, le plus possible qu'au voiturage, le plus possible si on peut le faire, évidemment. Si on ne peut pas le faire, il faut rentabiliser ses trajets. Donc si on est en la campagne, qu'on a 80 km à faire aller-retour par jour, on rentabilise ses trajets. C'est-à-dire qu'on essaie de faire ses courses dans un magasin qui est sur son lieu de trajet. Parce que s'il faut encore faire 10 km de détour... Sur son lieu de trajet. Voilà. C'est à un moment donné, tu perds un temps fou et tu perds de l'essence. C'est ça. Tu ne fais pas le... Comment dire ? Pas de zigzag inutile. Voilà, c'est ça. Tu ne fais pas de détour inutile, en fait. Si tu peux faire des trucs à pied le week-end, genre aller acheter ton pain, ton poisson, etc. Aller chercher tes enfants à pied. L'école à pied si possible un maximum ou en transport en commun. Si là, encore une fois, tu dois aller chercher tes enfants à l'école parce que tu habites en campagne, bref, tu vas aller chercher à l'école en voiture, mais ton trajet ne doit pas uniquement être maison, école, école, maison. Il faut absolument que ce trajet soit rentabilisé et que tu ailles faire des courses en même temps. Tu ailles récupérer tes courses au drive. Je ne sais pas, voilà, passer au drive. Tu ne fais pas le drive tous les jours, mais si tu dois utiliser tes tickets resto qui sont de 19 euros par jour, eh bien voilà, tous les jours, tu fais un petit peu de course, tu récupères tes enfants. Il y a tellement de gens, sincèrement, il y a tellement de gens qui vont déposer leurs enfants à l'école alors que l'école, elle est située à 500 mètres ou à 1 km à pied. Donc oui, je suis d'accord avec vous, 1 km à pied, pour le faire, il faut, je ne sais pas, un quart d'heure. Tu vois ? Non ! Si, un quart d'heure pour le faire, un kilomètre. Non, nous, quand on fait chez la nounou, il y a plus d'un kilomètre. Oui, si, tu as raison. Oui, mais c'est vrai. Et puis oui, ça peut être fatigant, attendez, ça peut être fatigant pour les enfants surtout plutôt que les parents. Vous prenez la poussette, les gars, une petite poussette canne et puis voilà. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont dire ouais, mais moi le matin, je préfère prendre ma voiture et être à l'école en deux minutes plutôt que de devoir marcher un quart d'heure. Oui ! Tu peux prendre ta voiture Mais là, encore une fois, c'est une question de bonne conscience. Non, mais après, tu prends ta voiture une fois par semaine si tu veux. Oui, quand il pleut, quand... Mais tu ne la prends pas tout le temps. Si tu as un quart d'heure à prendre, même 20 minutes à pied, si tu es en retard, tu les fais. Voilà. Tu les fais si, encore une fois, dans la mesure du possible, tu peux le faire. C'est ça, voilà. Parce que 20 minutes à pied pour le déposer, ça veut dire 20 minutes pour rentrer chez toi, prendre ta voiture et aller au travail. Donc, ça te fait 40 minutes. Est-ce que tu as 40 minutes tous les matins ? Pas sûr. Si tu peux, tu le fais. Si tu ne peux pas, tu ne le fais pas. Là encore, c'est vraiment... Ça va dépendre de ton lieu de vie, de ton rythme de vie. Et surtout qu'une voiture consomme énormément... Dès les premiers kilomètres, surtout. Ce n'est pas dès les premiers kilomètres, mais c'est à vitesse... Non, c'est à vitesse lente. Voilà. Donc, en fait, tu consommes beaucoup plus en ville. C'est ça. Tu consommes en ville... Quand tu roules en dessous de 50, quand tu es en deuxième, en seconde, tu consommes beaucoup. D'ailleurs, petite astuce conduite économique. Roulez économique un maximum. Voilà. Vous passez vos vitesses. Même si vous roulez à 50 sur du plat, vous passez la quatrième. La cinquième, Mou. Et même la cinquième. Non. À 50, en ville, on passe la cinquième. Mon moniteur, il me l'a dit. Oui, je sais. 50 km heure, tu passes la cinquième. Je sais. Mais psychologiquement, déjà, si tu dis aux gens de passer la quatrième, c'est difficile. Parce qu'il y en a plein qui roulent en seconde à 50. Mais même... Parce qu'ils n'ont pas envie ensuite de devoir rétrograder parce qu'il y a un rond-point ou parce qu'il y a un dodan. Roulez économique un maximum. Ça vous fera économiser énormément d'argent. Ne freinez pas fort. Et si vraiment, vous ne savez pas comment faire pour rouler économique... Il y a des cours pour ça. Il y a des stages pour ça. Il y a des vidéos sur YouTube pour ça. Mais si vous roulez en seconde et en troisième tout le temps, vous consommez énormément. Mon mon petit peu. Et quoi ? Quelle astuce ? Vous mettez sur votre tableau de bord la consommation réelle. Moi, personnellement, je roule toujours en dessous de 6 litres au 100. Moi aussi. Je roule... C'est une conduite extrêmement économique. Oui. Mais le nombre de gens... Et plus agréable pour les passagers. Sachez-le aussi. Quand tu arrives dans un rond-point, tu ne freines pas. Tu rétrogrades. Et tu ne rétrogrades pas. En fait, tu rétrogrades bien avant. Donc oui, c'est emmerdant pour les gens qui sont derrière toi. Parce que souvent, les gens, quand ils font, ils arrivent sur un rond-point, ils freinent. Et pile presque. Ils freinent. Et donc, tu utilises, tu tues tes plaquettes énormément. Et tu n'utilises pas l'inertie de la voiture qui va te permettre de couler et donc de rouler dans ton rond-point sans appuyer sur l'accélérateur. À l'école, c'est ça qu'on t'apprend. On t'a dit ton rond-point, tu dois le prendre en inertie, en coulant. Et donc, tu le prends en coulant comme ça. Et il y a plein de gens comme ça, quand ils arrivent à un feu rouge, pareil, ils pile. Ils pile. Je ne sais pas. Tu sais que tu vas devoir t'arrêter un peu plus loin. Commence à ralentir bien avant en rétrogradant justement. Exactement. Il faut toujours, toujours rouler à l'économie. Ne pas piler, ne pas freiner trop fort. Passer la quatrième et surtout la cinquième du très tôt. Et sachez-le, c'est plus économique, c'est plus écologique. Tout le temps. Et ça abîme moins la voiture aussi. Exactement. Exactement. Et vous avez moins de dépenses. Je vais vous donner quelque chose qui va énerver tous les mécaniciens. Mais nous, il y en a une voiture, c'est une Ford K qu'on a achetée en 2009. Qui date de 2000. J'ai fait une révision en 2010 parce qu'elle était obligatoire. Ensuite, on a fait une révision, je crois, quand on est arrivé ici dans le département en 2013. les pneus ont été changés une fois en 2013. de 2010 à 2013, un 3 ans pas changement de pneus. Ils étaient en parfait état. Ensuite, j'ai rechangé les pneus en 2017, donc 4 ans après. Et là, notre voiture, elle a 125 000 km. j'ai fait deux révisions. J'ai changé les pneus deux fois. Je vous parle des quatre pneus. Et j'ai changé la courroie de distribution parce qu'au 100 000, c'est deux. Et la batterie. Et la batterie une fois. C'est tout. Pourquoi ? Parce que je roule extrêmement économique. Et moi aussi, parce que je me dis la voiture aussi. Et les plaquettes de frein une fois. Alors qu'il y a des gens, tous les ans, ils changent les pneus. Tous les ans, ils changent les plaquettes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une conduite trop agressive entre guillemets et qu'il y a trop de freins. Beaucoup trop de... On freine trop. On prend les virages trop violemment. Et donc, le fait de faire tout ça, tu vas utiliser, user tes pièces dans ta voiture. Et tu vas aussi consommer plus d'essence. Quand on monte à la montagne, les gens roulent sur des routes de montagne à 70 km heure. Il ne faut pas oublier que quand on... Sur des routes de montagne. Dès qu'on monte ou dès qu'on tourne, on consomme plus. Exactement. Alors quand on monte en tournant, c'est le combo... Et donc, pourquoi ne pas freiner ? Exactement ce que dit Marina. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas et qui disent moi je freine, je freine, je freine, ça ne me consomme pas d'essence. Ça ne te consomme pas d'essence mais ça t'enlève l'inertie de la voiture. Et donc, le fait de... Tu seras obligé d'accélérer ensuite. Tu seras obligé d'accélérer. Dès que tu freines, il faut que tu réaccélères. Et en plus, ça abîme les plaquettes alors que tu utilises le frein moteur et les plaquettes, elles sont nickels. Et tu ne les changes pas. Voilà. Alors que si tu lèves le pied, tu décélères, tu utilises, tu gardes cette inertie et ta voiture roule. La voiture, elle est lourde, elle continue de rouler et tu roules sans accélérer. Et donc, tu vas pouvoir, en gérant ta vitesse, en rétrogradant, en utilisant ton frein moteur, pouvoir accélérer moins. Et pourquoi on dit tout ça ? C'est parce que tout ça, c'est une façon de conduire qui va permettre d'utiliser moins de carburant. Et forcément, c'est plus économique. Exactement. Vous ferez le plein bien moins souvent. Et après, il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord avec moi. C'est un conseil que je vous donne à professe que vous voulez. Ne pas non plus suivre à la lettre les conseils d'entretien de la voiture parce que si on les écoute, tous les ans, tu dois aller chez le mécanicien. Non, non, ça fait 10 ans qu'on a la voiture, 125 000 kilomètres. Je vous répète ce qu'on a fait. Deux révisions, donc révisions, ça veut dire vidange et compagnie. Deux fois les changements de pneus entiers. les changements de plaquettes et une fois la courroie de distribution à 100 000. C'est tout. C'est tout ce que cette voiture nous a coûté en 10 ans. Donc, ça nous a coûté, je ne sais pas, 1000 euros. Non, mais c'est des choses à savoir. Conduite, économique. Et si on crie parce que l'essence est chère, essayons déjà d'économiser l'essence. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, non ? Il est déjà 30 passés. On va vous laisser. On va vous laisser. Avec une dernière petite astuce, et une dernière astuce qui était très intéressante. Il y a un abonné qui nous disait qu'elle, quand son salaire lui était versé, elle gardait sur son compte en banque toutes les dépenses fixes qu'elle aura dans le mois. Donc, elle connaît toutes ses dépenses fixes. Téléphone, internet, loyer, alimentation. Elle sait qu'elle dépense, je ne sais pas, 300 euros par mois d'alimentation. Bref, tout ça, elle le met sur son compte. Et en fait, tous les mois, elle dépense tout le temps la même somme. Et donc, tout le reste, c'est pour se faire plaisir. Non, c'est sur ses épargnes. Non, elle met de côté. Non, elle met de côté. Elle met directement de côté dès qu'elle reçoit son argent. Elle met de côté comme une charge fixe tout ce qui doit aller dans les épargnes. D'accord. Et après, le peu qui reste en fonction des mois, ce sera pour se faire plaisir. Exactement. Je trouve que c'est une bonne astuce. On va vous le tuer ? Oui, parce qu'on va aller manger peut-être. On commence à voir la dalle, les gars. Je ne sais pas vous, mais est-ce que vous êtes en train de manger quand vous regardez ? Est-ce que vous avez déjà mangé ? Attends, avant de faire une conclusion, rapidement, juste pour vous dire que ce live sera dispoé en replay et on vous rappelle, prochain live argent, ce sera sur comment faire fructifier toutes ces économies. Oui. On fera peut-être aussi une prochaine libre antenne finance. Oui. Et sachez que les lives vont s'arrêter. Donc, on a donné la date déjà. Parenthèse voiture, je vois Agnès qui dit il faut faire une révision tous les 10 000 kilomètres, c'est ça que tu mets. Je ne sais pas si tu as mis 10 000 ou 100 000 kilomètres sur son Opel Adam car si elle ne fait pas sa révision, il y a un code d'erreur qui s'affiche. Sache juste, Agnès, que ce code d'erreur ne t'empêche pas de rouler. Il ne t'empêche pas de rouler. Mais c'est juste un code d'erreur qu'effectivement, les constructeurs mettent pour te pousser à y aller. Il y en a qui vont me dire ce n'est pas bien ce que tu dis mais pour moi, c'est te pousser à aller faire tes révisions. Et à un moment donné, si ta voiture, elle a 5 ans, tu n'es pas obligé tous les ans d'aller faire une révision. Honnêtement, si tu sens que ta voiture, elle roule bien, que tu vérifies tes niveaux. Que le contrôle technique, il te dit que c'est impeccable. Que tu roules économique, que tu vérifies tes niveaux d'huile, évidemment, il faut vérifier ses niveaux et que tu n'as pas de truc suspect que quand tu roules, ça va. Tu n'es pas obligé juste parce que tu as un petit truc qui clignote. Ça ne sert à rien d'y aller parce qu'eux, ce qu'ils vont faire, ils vont brancher leur ordinateur et ils vont mettre révision faite et hop, ça va désactiver ton code d'erreur. Tu vois ? Mais ça ne t'empêche pas de rouler. On a eu ça sur... Sur le Dacia Docker, j'ai roulé pendant 8 mois avec un code d'erreur. Oui. Et après, je suis allé faire la révision parce qu'on est allé en Espagne et effectivement, je ne voulais pas avoir de problème en Espagne. Je voulais... Quand vous faites des grands trajets... Il faut toujours prévoir et se dire... Avant un grand trajet, toujours faire quand même un petit truc, un petit check. C'est vrai que la Ford Ka, elle ne nous sert pas pour les grands trajets mais le Dacia Docker, là... Il ne sert plus. Et là, il va nous servir pour les grands trajets donc quand on est allé en Espagne, j'ai fait la petite révision effectivement et là, ils m'ont enlevé mon code d'erreur. Mais le code d'erreur, il est resté 8 mois sur mon tableau de bois sans aucun problème et j'en avais rien à faire. J'en avais rien à faire. Pour moi, c'est du pipeau, c'est du pousser à la consommation aux gens. C'est tous les ans... Si on les écoute tous les ans, ta voiture, elle est bonne à réviser, tu sais. Donc, après, et suivant les marques, bon, bref, voilà, on va s'arrêter là. Donc, merci à tous pour vos astuces. L'Instagram a été si nombreux, on a été 300 sur le live chat. Donc, on va aller manger nous parce qu'on a la dalle. Oui, on a très faim. Est-ce que vous mangez pendant que vous nous regardez ? Tu fasses le tour pour éteindre. Ouais. Et là, t'es en train de finir tous les chiffres, j'en ai pas pris encore. Ouais. Attends. Moi, je n'arrive pas à lire de loin en plus. Non, mais voilà, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui nous disent que ces codes d'erreur, c'est bidon. Ouais. Donc, surtout que si tu fais la révision toi-même, le code d'erreur, il restera toujours là. Oui, il faut que tu passes par le conflit. Relever le code d'erreur, tu branches l'ordinateur. C'est ça qui est énervant. Bon, les amis, on fait des gros bisous. Oui, merci d'avoir été aussi. On va manger, on vous embrasse, c'est la fin. N'oubliez pas, en replay, tous les lives sont dispo, les lives argent et plein d'autres trucs. Et n'oubliez pas de faire un tour en barre d'infos. Et d'aller faire un petit tour souris. Vous avez plein de liens pour plein de bons plans, etc., etc. C'est vrai, c'est vrai. Bon, gros bisous. Ciao, ciao. A très vite. C'était Juliana. Et Julien. Mais t'as tout fini, allez, ciao les amis, bisous. J'ai plus, il n'y a plus de chips ? Non, il me reste 3 miettes. Il reste un paquet, t'inquiète, my love.